1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... Oh ! Dis donc, à une meilleure voix qu'hier, Loïc Stasher ! Mais ma voix est très limpide, comme tous les jours ! Bien sûr ! Bonjour, 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 bonjour... Bonjour à tous ! On va commencer dans quelques instants... Ah ! Ludovic Cornuel, le MC Ludovic, vient de dire à Bernard... Le prix des réservoirs est couru ? Tu peux y aller ! Le prix des réservoirs est couru ! Car, effectivement, on a pris l'antenne ici avec 5 minutes de retard, tout simplement, parce que l'organisation d'Arkana, qui est souple et intelligente, a pris la décision de retarder le début tout simplement de 5 minutes pour laisser à tout le monde le temps de profiter de la victoire de Trixia dans le prix des réservoirs fille de Siouni et Lain élevée par Georges Sandor qui a été achetée ici même sur le ring d'Arkana au contraire de sa soeur qui a été rachetée hier pour 140 000 euros par Madame Sandor qui était à côté de nous une somme qui ne sera probablement pas atteinte par ce lot 193 bon déjà on dit il faut expliquer que nous sommes dans la deuxième partie du catalogue et hier c'était la journée de sélection donc la deuxième partie du catalogue donc on n'aura pas des tarifs bien sûr aussi élevés que ceux d'hier c'est logique c'est un peu le même principe que la sélection du mois d'août, la vente de sélection et puis l'autre vente et là c'est un fils de Nakus qui n'est pas les talons plus commerciaux du monde effectivement c'est la raison pour laquelle j'ai été sympa c'est la raison pour laquelle le prix ne va pas flamber tout simplement on commence à 3000 euros hier l'enchère minimum était de 5000 euros aujourd'hui elle est de 3000 euros sachez-le et nous en sommes à l'enchère minimum la sœur de Black Type sœur de Black Type tout de même présentée par Jean-Hug et Bella de Chevigny du Harat de la Périgne sont installés dans la Sarthe côté du Harat du Ménil au côté de Harat de Molper également c'est le voisin du Harat de Molper oui assez signé par son père Lacoste une chumère par Dan Silly très bien et une grand-mère gagnante de groupe 3 les Solario Stakes à 3000 euros dernière fois sœur de Black Type les preuves prisées à 3000 euros 5000 5000 euros il était temps à 5000 euros à 5000 euros c'est Solène l'enchère à 5000 à 5000 euros c'est Solène l'enchère ici à 5000 à 5000 euros son éleveur vendeur Jean-Hug de Chevigny est présent autour du ring à 4000 euros c'est Solène l'enchère à 4000 euros Solène votre enchère contre vous Laura demandez lui à 4000 euros vous la perdez Laura c'est sûr regardez le pédigré quand même à 4000 euros c'est contre vous à 4000 euros c'est Solène l'enchère en face fini Laura pas d'erreur on va l'adjuger en face par vous Solène à 4000 euros dernière fois à 4000 euros on l'adjuge 4000 euros Solène votre enchère merci le numéro 194 est présenté par le Harat de la Reboursière et de Montaigu une femelle baine est le 27 janvier par Norris Cattol et Wedding Night les premiers produits de Norris Cattol sont présentés ici les premiers produits sont Yorling évidemment ont une très belle pouliche qui nous est présentée là par l'acheteur qu'on voit actuellement l'heureux acheteur l'heureux acheteur d'une fille de Nekos c'est ça et on a vu tout à l'heure aussi Aliette et Gilles Fourin qui sont vendeurs du lot numéro 194 mais qui est-ce une très belle femelle de Norris Cattol ah oui elle est très imposante c'est un morceau oulala un poil de ventre un petit peu de ventre mais elle a un physique magnifique le Harat de la Reboursière et du Montaigu donc Norris Cattol est un étalon Alzan bel étalon Alzan et l'Hara de la Reboursière et du Montaigu qui peut-être que veux-tu dire par là Arnaud peut-être que demain nous ferons une annonce oui sans doute on prendra l'antenne à 11h demain et mon petit doigt me dit qu'il y aura un article sur France Cire entre 10h30 et 11h on va dire ça pour annoncer l'arrivée d'un étalon Alzan dont on ne va pas révéler le nom bien entendu on va se taire tout de suite tout de suite tout de suite il y a une curiosité géographique dans le nom du cheval c'est ainsi le 194 on est un étalon étalon qui a été très très soutenu par les éleveurs 130 saillis la première année 131 saillis la deuxième un étalon qui a sailli des jumenteries mixtes beaucoup de juments d'obstacles mais aussi des juments de plat comme vous pouvez le constater dont Wedding Night par Valhanour dont aussi la soeur la mère pardon de Star Valley et candidate de gagnant de groupe oui pourquoi tu parles de cette jument là ? parce que c'est moi qui l'ai acheté pardon je ne veux pas que je crie trop fort c'est moi qui ai acheté la pouliche de Norris Cato aux ventes de la test donc la reboursière Montaigu a envoyé un certain nombre de juments de plat y compris des juments tout à fait confirmés et l'une parmi les meilleurs de leur poudinière dont notamment Wedding Night la mère de ce lot numéro 194 gagnante de l'estat cette Wedding Night dans le prix de Caravelle à Radegrange à Toulouse qui a déjà produit l'excellent Yorkton alors par contre ils ont envoyé des juments enfin en tout cas c'est le deuxième cas la reboursière des juments un peu d'âge parce que la mère de candidate est Star Valley elle avait 18 ans quand elle avait été conçue voilà et celle-ci aujourd'hui la mère Wedding Night a 15 ans donc c'est pas attention pas des vieilles mais des juments dont le rêve est passé en fait on va dire soit elles ont fait ou commercialement en fait c'est pas les produits des vieilles juments qu'on va vendre le plus cher à quelques rares exceptions près c'est une règle assez facile à faire mais c'est racheté Arnaud qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne quelle bien belle expression c'est Gilles Faurein qui signe le bon belle souche ici pour cette fille d'Ellusive City 5000 euros 5000 euros que l'on cherche à 5000 5000 euros mettez-vous en chair 5000 euros c'est le prix d'appel donc de cette fille d'Ellusive City qui présentait Parana et Tiendrion Colonscon Simon qui hier ont vendu le top price à 290 000 euros le fils d'Oasis Dream sous la naise donc vous pouvez d'ailleurs revoir les photos le passage sur le ring également dans l'article du bilan de la première journée publié hier soir à minuit 15 000 euros c'est le prix de Saïe d'ailleurs d'Ellusive City quand ce poulain cette poulain a été cette poulain a été conçue cette année l'Ellusive City finalement t'as 12 000 euros ils sont 10 000 euros à 20 000 euros 20 000 euros pas d'erreur la soeur de Pleine Form de la famille de Dubawi Pleine Form sa soeur une plastique de Lusted en Allemagne une fille de Grand Slam c'est également la nièce de Loverman un fils de Loman gagnante de Lusted le prix Hampton c'est pour Hampton c'est pour les sprinters à 20 000 euros on a du 20 000 euros Solène votre enchère merci pour la casac pour la casac de Reliable Man Fair Salinia ouais exactement Fair Salinia c'est la mère de Roy Abelman c'est Fair Salinia c'est la famille de Pride Faith aussi l'actuel Faith qui s'est placé au conseil de Paris Fair Salinia c'est également une chanson Big Bad Bob voilà c'est le Big Bad Bob c'est le nom de cet étalon qui est quand même pas facile à prononcer qui fait la monte au hara du La Riche National Stud La Riche National Stud et dont l'octionneur hier c'était Philippe Auger je crois qui avait du mal à prononcer Big Bad Bob ah bah c'est voilà mais c'est un excellent étalon par ailleurs le 196 oui Arnaud oui Arnaud il est nommé il s'appelle styliste styliste fils de Zofani et World's Heroin une fille de Spilling World et présentée par Marie-Laure Collet du hara de Clairefontaine c'est le hara de Clairefontaine qui a sorti un gagnant hier d'ailleurs élevé par Jean-Claude Coudet mais c'est Teddy Poirier qui est à la tête de ce fils de Zofani le mari de Marie-Laure Collet et de la famille de Maria Gabriela aussi Maria Gabriela c'est tout simplement un cousin de Maria Gabriela issue d'une origine New Yorkos Maria Gabriela c'est la fille de Rock of Gibraltar c'était le premier produit Black Type de Rock of Gibraltar alors on verra dans ces messieurs-là ils ont une casquette la motrée par exemple et on verra dans un instant la casquette de Teddy Poirier qui est à la tête du cheval la casquette Silver Wave vous apercevez Teddy qui est à la tête du cheval et qui porte une casquette plutôt sur laquelle est nommée Silver Wave est écrit Silver Wave pourquoi ? car le rat de Clairefontaine est l'elbeur de Silver Wave c'était Silver Frost frère de Stormy River la voilà vous l'apercevez la casquette gagnant du prix la force cette année placée dans le Grand Prix de Paris un groupe 1 le numéro 197 est présenté par le hara de l'hôtellerie une femelle née en Irlande le 14 avril par Bantoussi et Xaloc c'est la famille de Foundation gagnant des Royal Lodge Stakes groupe 2 et oui Bantoussi issu d'une soeur de Foundation issu d'une soeur de Foundation gagnant du Royal Lodge Stakes et grand favori de Racing Post Trophy ce week-end donc vous l'avez compris il a gagné les Royal Lodge Stakes un groupe 2 je vais courir dans quelques jours le Racing Post Trophy le dernier groupe 1 du programme anglais réservé aux 2 ans bon alors puisque les enchères ne montent pas j'en profite pour remercier une nouvelle fois chez Hervé votre partenaire santé fidèle partenaire des ventes soutien des ventes sur France Cire TV parce que le France Cire TV j'en parle parce qu'on est en période d'élection n'est pas du tout du tout du tout institutionnel c'est une entreprise qui ne fonctionne pas de subsides ni de subventions privée privée totalement je sais que c'est un gros mot en France mais je le dis quand même et ainsi que tous nos autres partenaires actuellement vous voyez Dina Vena sur la droite de votre écran et puis aussi il y aura Feel Like Dancing les talons on lui aura du lion LTA le Temple Automobile notre ami Patrick le marié vu ce qu'on lui lâche en achat de voiture il peut bien nous Sima de Triomphe un des talons à redécouvrir Galiléo à la mer par Dana Hill la Sorec les marocains on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail et puis à Mario le nouvel étalon du hara du téné ainsi que Diamond Green bien sûr dans le sud-ouest Sunday Break qui s'est distingué hier Cockney Rebel également le hara du téné et Never Un Sunday le hara du lion voilà de nouveau le nouvel étalon du hara du lion Ma Watek beaucoup de jeunes étalons de nouveaux étalons dont on va parler aujourd'hui toute la journée avec Orpen lui qui n'a rien à voir avec un nouvel étalon bien sûr parce que c'est un pilier de l'étalonnage français 25 000 euros pour le 197 merci à Annelise Le Gorgeux de nous avoir préparé un si joli conducteur que nous respecterons comme d'habitude à la lettre à la lettre ah oui oui 30 000 euros 30 000 euros c'est donné l'encher 30 000 euros pas d'erreur 30 000 euros c'est against you and you loser 30 000 euros pas d'erreur you loser 30 000 euros pour le 197 j'ai bien fait de parler des sponsors parce que du coup les enchères en sont passées de 5 000 à 30 000 euros 297 donc à 35 000 euros à 35 000 euros c'est tenu l'enchère à 35 000 euros tenu votre enchère contre vous Solani il est parti à 35 000 euros à 35 000 euros 297 issu de la famille de Scorpion à fils de Bantoussi oui à 35 000 euros merci fini à 35 000 euros fils de Bantoussi exactement une fille plutôt de Bantoussi quel rapport entre Scorpion et Bantoussi on retrouve Scorpion sous la quatrième mer sous la quatrième mer un lointain cousin en effet 35 000 euros pour le produit de Bantoussi qui saillit énormément parce que le Bantoussi c'est le frère de Siser Stars et les gens qui peuvent pas se payer Siser Stars il y en a beaucoup parce que le cheval fait la monte à 100 000 euros à peu près et bien ils vont à Bantoussi c'est Madame sous son chapeau la sœur qu'on va de dos c'est Madame qui ? bonne question ah c'est la dame c'est la dame tandis que nous passons au ras de Longchamp Barbara Moser ah tu les connais bien Barbara Moser la sœur de Ice Love par Rio de la Plata Ice Love une fille de Trivales vainqueur lauréate du prix ronde de nuit listed à à Deauville une prix ronde de nuit c'est à Deauville parce qu'il ne s'est pas marqué dans le catalogue j'ai jamais eu un doute tout d'un coup ah c'est Myriam Bollagbadel ah bah oui c'est Myriam Bollagbadel évidemment qui achète la fille de Bantoussi elle est en discussion avec Jean-Pierre pardon garçon qui était vendeur de cette fille de Bantoussi les deux premiers produits gagnants à deux ans les deux premiers produits sont gagnants à deux ans ce sont les frères et sœurs de Special Joy de solo numéro 198 donc Barbara Moser elle est installée à Blais dans le Cavados évidemment et c'est elle l'éleveuse de Testarossi deuxième de la Breeders' Cup Juvenile Philly's Turf gagnante de groupe 3 également et également gagnante de groupe 3 cette année c'était en janvier 2015 Ice Love elle était entraînée sa sœur par Tony Castanera de même que Snow & Ice le panis à 40 000 euros l'enchère en face par Solène à 40 000 euros plus vous Tony à 40 000 euros c'est encore à 40 000 euros pas d'erreur à 40 000 euros à 40 000 euros merci de votre aide à 40 000 euros c'est Solène l'enchère en face fini Tony pas d'erreur pas d'engrer qui soit deuxième on trouve la bien connue à Scott Laurie c'est qui qui s'est déplacé deuxième du critérium de maison à la fête à 40 000 euros à 40 000 euros Solène votre enchère merci belle vente pour cette fille de Rio de la Plata une femelle baine est le 28 février par Tin Horse et Yellow Ground à noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 70% 70% de cette horde est solde sans V80 Monsieur Pritchard Gordon merci monsieur Robert Pritchard Gordon en attendant tant qu'il est l'acheter 998 en attendant la fille de Tin Horse dont les premiers produits sont Jorling Tin Horse fils de Saki joyeuse entrée une fille de la Omitas et notre la poule d'essai dépouillé bien sûr sous la selle de Thierry Jarnet l'entraînement de Didier Guimain défendant la kazakh et l'élevage de la barquise de Muratala et il est étalon au radio grand camp Yellow Ground la mère a gagné trois courses c'est son premier produit qui nous est présenté par Thierry Dalalonga du Harat de Saint-Vincent premier produit une mère gagnante 9000 euros 9000 euros c'est sur les l'enchaînes 9000 euros 9000 euros c'est 10 000 10 000 euros par Thierry Dalalonga à 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros c'est Thierry Dalalonga à 10 000 euros 10 000 euros ici pour la fille de Tin Horse issue d'une mère gagnante la famille de Kanduit de Petrushka et nous sommes toujours à 10 000 euros à 10 000 euros la famille de Kanduit et Petrushka c'est une origine Balimacom oui 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 tout à fait ou Lord Wynstock c'est une origine Wynstock et son beau-père soeur McGraw le numéro 200 est présenté par le hara de la reboursière et de Montaigu un poulain noir pangaré né le 9 mai par Sageburg et Yes My Love Sageburg Mère Anaba Mère Anaba la famille d'elliptique de Cicerole d'Américains le Temple Automobile le Temple Automobile l'un de sponsors de partenaires de la journée Patrick Lemarié bien sûr allez le voir franchement ça vaut le coup plus de 500 voitures sont disponibles sur le site même du Temple Automobile LTA.com pour plus d'informations fournisseur officiel des entraîneurs des jockeys de France Cire aussi qui font tant de kilomètres des milliers de kilomètres chaque année et la reboursière présente un grand fils de Sageburg il s'est nommé il s'appelle Carlsberg ils n'ont Carlsberg Il est né assez tardivement le 9 mai 2014 évidemment en France puisque la mère Yes My Love fille d'Anaba a été saillie l'an dernier par Georges Vancouver d'où un Mal qui est né cette année Rien à droite c'est un reboursier qui a élevé tous les poulains d'ailleurs de Yes My Love puisqu'elle même était déjà élevée par Aliette c'est une fille de Greenfield Park qui était entraîné chez Jean-Claude Roger qui avait gagné à Ouse à Grenade sur Garonne également et qui est la mère de Wedding Night Uriel la mère d'Elliptique et Cicirol C'est contre vous et vous le perdez ici le fils de Sashburg la famille d'Américains 18 millions au palais contre vous monsieur à droite 18 000 on met 20 monsieur 20 000 20 000 aura 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 20 000 20 000 contre vous Guillaume et c'est encore on met 22 monsieur ce sont les derniers les derniers produits de Sashburg conçus en France puisque on rappelle depuis les avant derniers plutôt l'avant dernière génération de Sashburg est conçue en France plutôt puisque Sashburg a été exporté en Irlande à Gary Richard Studd il y est depuis un an David Poel qui est intéressé par ce poulain ce fils de Sashburg qui a mis l'enchère à 27 000 euros actuellement en ce moment David Poel est battu 28 000 euros pour le frère de Yes I Do 4 victoires de Telbe également 4 victoires et de Superb Story qui compte 2 victoires David Poel est battu à 28 000 euros une femelle baine est le 16 février par American Post et You Are No One fille d'American Post la famille de Rizem Mad de Chalarone le père de Robin of Navan le père de Lillyside d'American Devil de ma préférence de ma préférence à moi alors ce monsieur sous la casquette c'est l'acheteur c'est Gilles Faure c'est racheté du coup c'est racheté l'eau précédent le radon Breville nous présente désormais une fille d'American Post et de You Are No One toi ou personne celui de Valbrave championne à 3 ans en Espagne on compte 4 victoires Loïc chers amis auditeurs je vais m'échapper quelques instants pour aller à la rencontre de la foule et ramener des interviews en coulisses à tout à l'heure très bien à tout à l'heure You Are No One comme je vous le disais une championne une championne plutôt en Espagne à l'âge de 3 ans elle est pourtant née en Irlande elle a couru en France également mais sans résultat à 2 reprises cette fille de Valbrave avec une mère par Chief Singer elle est surtout la soeur de Rhythm Mad elle est gagnante liste en plat aux Etats-Unis il est pourtant un fils de King's Theatre qui est l'un des piliers des étalons d'obstacles en Irlande à 26 000 euros c'est solenne à 26 000 euros à 26 000 euros à 26 000 euros je vous l'avais dit Guillaume à 26 000 euros à 26 000 euros c'est solenne l'achat à 26 000 à 26 000 euros c'est solenne l'achat à 26 000 à 26 000 euros c'est plus vous le rat de Bourville nous présente ici son deuxième produit par American Post le premier est nommé You Are The One il n'est pas déclaré à l'entraînement à ce 2 ans ce fils de Caradac à 26 000 euros c'est solenne l'achat fini Guillaume à 26 000 euros merci à 26 000 euros fini à 26 000 euros on adjuge 26 000 euros solenne votre enchaat merci le numéro 202 est présenté par Coulence Consignment un poulain alzande le 17 mars par American Post et You Rock My World à noter que son demi-frère Pila Episodes compte 2 places à 2 ans 2 places à 2 ans c'était à Tarbes le 11 octobre dernier il était 3ème et il était auparavant également 2ème à Montauban le 27 septembre entraîné par Christian Bayer ce Pila Episodes Pila Episodes donc c'est le frère de solo numéro 200 202 exactement un autre fils un nouveau fils d'American Post présenté par Anna Etienne Brion et élevé par Sylvain Vidal You Rock My World la mère qui s'appelle Red Ransom elle n'a couru qu'à 2 reprises elle avait débuté dans le dans le prix de la cité pour se baer à l'enchant à l'âge de 2 ans en octobre fin octobre de ses 2 ans donc il avait couru à une reprise en mars de ses 3 ans à Amiens sans pouvoir ne serait-ce que se placer c'est surtout une fille plutôt de loup sacré et on retrouve ici une origine des bleus loup sacré c'est la mère de Longua qui nous voit Cool Cat Longua qui avait gagné le stun c'était le prix le fabuleux à l'enchant à la suite elle a été balayée toujours Poulinière Longua elle est la mère de Left Behind qui n'a pas vraiment bien fait sur la piste 4 sorties 4 bulles elle est également la mère de Louvcourt exportée en Grande Bretagne et cette année Longua a Poulinière d'un mâle de Edorpène surtout la famille de loup sauvage loup sauvage loup breton également loup breton qui va rejoindre à nouveau les box du hara de Saint Vincent pour Yatretalons à nouveau à nouveau En attendant le prochain lot nous allons évoquer Cima de Triumph enfin Cima de Triumph ou plutôt Cima de Triumph ce fiche de Galiléo gagnant de Derby et qui sera toujours disponible au hara du Téné l'an prochain il a débuté sa carrière d'étalon il fait la double saison de monte en France au hara du Téné en Argentine également et des deux côtés de l'Atlantique qui connaît un franc succès sur les pistes ses premiers produits sont gagnants de listade en Europe et gagnants de groupe 2 en Argentine placés de groupe 1 également en Argentine à 3000 euros c'est Solène 3000 euros aucune enchaire pour cette fille de l'Égyptique et Ipomini à 3000 euros pas de regret à 3000 euros fini à 3000 euros par le hara du canet on adjuge 3000 euros Solène votre enchaire merci pour le compte de Léonidas Marinopoulos et à 3000 euros c'est CCC c'est tout en haut à Rio de la Plata et Zomoroda et notez que son demi-frère farceur compte une place supplémentaire pour sa deuxième sortie le 2 ans placé à nouveau depuis l'apparition du catalogue de Turl was placed again since the catalog was printed la famille de Warriors Rewards Rio de la Plata maire gagnante à 2 ans maire gagnante à 2 ans 5000 euros 5000 euros qui en achèrent à 5000 5000 euros à 5000 euros qui en achèrent à 5000 à 5000 euros qui en achèrent à 5000 5000 euros à 5000 maire gagnante à 2 ans 5000 euros aussi pour la 5000 à 5000 euros à 5000 rio de la Plata maire gagnante à 2 ans 5000 euros c'est mari de l'enchaire à 5000 6000 euros et c'est mari de l'enchaire à 5000 à 5000 euros votre enchère 7000 euros votre enchère maintenant solle la 7000 7000 euros vous mareriez à 7000 7000 euros ici encore Marie 7000 euros c'est contre vous 7000 euros c'est Solle Lanchère rien à droite 7000 la maire gagnerante Une mère gagnante à 2 ans, c'était à Fontainebleau pour l'entraînement de Fredyed. Et on parle ici de Zamoroda, exactement, né en 2007, qui est la mère de solo numéro 204, représenté par le hara du Logi, Julian Inch qui est également son éleveur. Il avait racheté Julian Inch qui avait racheté la mère à réclamer. Issue de la première génération de Rio de la Plata, de Railly gagnante de la Gardère, c'est-à-dire qu'elle a été un film. Gagnant, si je ne dis pas de bêtises, de group 1 jusqu'à l'âge de 6, voire 7 ans encore. En Italie. C'est contre vous, monsieur, 17 000. J'ai 17 000 euros assis contre vous. A 17 000 euros, mais 18, monsieur. A 17 000 euros, il a dit non. A 17 000 euros, l'enchère dans la tribune, assis par vous, Marie. A 17 000 euros, fini, monsieur, à la barrière, c'est sûr. A 17 000 euros, va la juger. A 17 000 euros, on a le juge. 17 000, Marie, votre enchère, merci. Le numéro 205. A 17 000 euros, c'est Paul Nataf qui est battu. Alzan est le 24 février par Rio de la Plata et à Asia. Rio de la Plata, premier produit une fille d'Artspan, la famille de Mabadi, de Redbloom, d'IBNB, de Roséa Tern. Belle souche ici. Ce n'est pas Eric Le Maître qui signe le bon. Il est à côté d'Emilie Pellier. Il arrive. Le fils de Rio de la Plata, donc, mais Artspan a commis. Un nouveau fils de Rio de la Plata, le lot 205 présenté par Thierry de L'Aéronière. Le Harad est long, donc, nous présente... Un fils de Rio de la Plata et Azia. Azia, une fille de Artspan. Défendant la kazakh et l'élevage, Shadwell, a été entraînée par John Amon. Elle compte une seule place en 6 sorties. Et sa place avait été enregistrée à l'âge de 2 ans, à Saint-Cloud. Fin d'année de 2 ans. Une course gagnée, tout de même, par 3 lunes. Une future gagnante du prix Vento, 3 lunes. C'est son premier produit qui nous est présenté ici. Seul au numéro 205. Et à Sia, et surtout une fille de Sia, qui est non de l'issade à Newmarket, qui est prêtée Polistex. Et alors, les prêties Polistex, c'est ceux de Newmarket. Ce ne sont pas les prêties Polistex irlandais. Ce sont des 100 groupins. Les disputes au Cura, les prêties Polistex. Prêties Polistex et Listed. Secours à Newmarket. Et secours le jour des... Le week-end des 1000 Guinées. Donc, début le premier week-end de 2 mai, d'ailleurs. C'est une course préparatoire aux... Une course préparatoire aux Aux. L'Epsom, gagnée par Tagruda, l'an dernier. Konmarnan, vous l'avez entendu, a acheté pour 23 000 euros, le Rio de la Plata. Une femelle peine, et le 19 janvier, parmi les légateurs et abeilles. Ou Stables, plutôt. C'est Pinooker qui revend, donc... On va sans doute revoir ce fils de Rio de la Plata. Soit l'an prochain à... Soit l'an prochain... Ici même, pour les ventes Breeze Up, soit au service. Ce fils de Rio de la Plata, il va peut-être un jour courir... Au Maroc, la SOREC organise un meeting de course internationale. Dans un mois, le 21 novembre prochain, vous l'avez vu, le 20 novembre, toute la réunion sera réservée aux purçons arabes. Tandis que le samedi 21 sera réservée aux purçons anglais. Sur les purçons de Casablanca. L'un des purçons majeurs d'Afrique du Nord. Le voilà, Konmarnan, actuellement à l'écran. Il aime bien se cacher tout en haut, près de la sortie. Pour mettre des enchères, Konmarnan, qui est un petit nickname, un petit surnom. C'est King Kong. Vide en risques de Navigator et d'abeilles. Une souche ancestrale du aura du Miseré. C'est le deuxième produit d'abeilles. Le premier produit est à l'entraînement chez Pascal Barry. Elle a été conservée par ses éleveurs. L'écurie, le aura du Miseré. Elle n'a pas encore débuté. Cette fille de Lucie, elle est nommée Alegría, Alegría. Et abeilles comptent plusieurs places. À l'âge de 4 ans, 6 places en 9 sorties, exactement. Cette fille d'alerte, chez Nicolas Clément, elle était basée et entraînée. C'est l'acheteur, exactement. L'acheteur sous sa casquette du lot précédent. Et on voit sous les lunettes, derrière ces lunettes, on voit juste son... Voilà, si on élargit un petit peu, voilà. C'est Jean-Pierre, garçon, qui nous présente ce lot numéro 207. La fille de Mutatire est abondante. Abondante, une fille de Sundergulch et absurde. Qui avait débuté sa carrière. Chez Henri L'Expantal. Sous la casac de son éleveuse, écuriste, Kymark Farms et la Iori. Par la suite, elle avait été achetée à Reclabé. Cette abondante, née aux Etats-Unis en 2008. C'est le deuxième produit de la mer. Et nous en sommes pour l'instant en 20, 30 000 euros même. Abondante, la mer a été croisée à Weeper. Pour son premier croisement, le Weeper est né en 2013. Il s'appelle American Weeper. Il n'est plus déclaré à l'entraînement. Mais sachez que c'est Philippe Augier qui l'a en association avec l'écurie du loup. Ce poulain-là. Et Philippe Augier est en train de vendre justement son demi-frère, ce lot numéro 207. Sachez également qu'abondante a donné naissance à un autre fils de Weeper cette année. Pour le compte de l'éleveur du compte, justement, Gigi de la Rochette. Ce sera-t-il Yann Barbero qui est battu actuellement ? Il est caché sous sa veste. Parle-Grénaud, à 50 000 euros. Dernière fois, à 50 000. 50 000 euros pour un fils de Mutatir. On rappelle, Mutatir est le père de Millemil. Et le père de Millemil gagnant du prix du cadran il y a quelques jours à Longchamp, le jour de l'arc. D'ailleurs, Emil Emil va participer ce dimanche, dans quelques jours, au prix Royal Oak. Disputé cette année à 5 loups, évidemment, puisque Longchamp a fermé ses portes définitivement. 60 000, Didier Prodom, 60 000. Didier Prodom. Le numéro 208 est présenté par le hara d'Aspel. Didier Prodom, c'est bien cela, j'ai bien entendu. Et moi non plus, mon cher Philippe, je ne sais pas comment ça se prononce le nom du frère de la mère. Lockbui, Lockbui, pourquoi pas. Et on va les placer, L-O-C-H-B-U-I-E. Un lauréate de groupe 2, Jeffrey Freastix. Accusation, la mère est également une propre sort de Silk à faire. Petit Barathea, donc. Cagnon de groupe 3 sur les haies. Après Abondante, après Absurde, après Abeille, on a désormais accusation. On est rentré dans les lettres A. Pour ce lot numéro 208, qui est déjà nommé d'ailleurs, ce fils de Cigdar ici, il est nommé A-Caro. Pourquoi les lettres A ? Puisque, au niveau européen, je crois que c'est à Tattersall que ça se décide. Tous les ans, on dirait une lettre au sort. Une lettre de l'alphabet au sort pour pouvoir commencer les enchères avec cette lettre-là. Pour pouvoir commencer plutôt les ventes avec cette lettre-là. Alors cette année, les ventes ont commencé avec le W. Puisque le lot numéro 1 de ces ventes d'octobre, c'était un fils de Ravenspa. C'est Wadjeka. Wadjeka, 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 Wadjeka. 25 000 euros donc pour un fils de Cigdar. Le frère d'Enjoyed the Life. Une fille de Médicien. Gagnante de l'Histed à Düsseldorf. En 2012. Entraînée par Mario Feur. Sachez que cette Enjoyed the Life aurait pu être achetée à réclamer à Deauville. Quelques semaines plus tôt, elle a été défendue par son entraîneur Mario Feur d'ailleurs. 100 TVA à hauteur de 50%. 50% of this horse is sold without V.E.T. Meilleure gagnante. La meilleure personne de Los Wales. Belle souche. Souche de gagnant de groupe. Chatouche. Gagnante des Oaks. Gameplan. Gagnant des Preti-Poly. Stakes. Sobieski. Gagnant de Le Général. Une fille de l'Histed Romain Empereur. Un autre produit de l'Histed Romain Empereur. Lui est étalon en France. C'est Amario. Amario. Ou Amarillo. Comme le prononcent les aimants. On voit Tony Ford. Et l'acheteur du lot précédent. MAB Agencia a signé le bon. Comme je vous le disais. Amario est le nouvel étalon de vitesse. Au ras du tennis. C'est un spécialiste des courtes distances. Ce cheval là. Il a gagné groupe 3. Et il vient encore de gagner l'Histed il y a quelques semaines. C'est Amario. Il était visible il y a quelques jours à Baden-Baden. Lors des ventes. A 12 000 euros. A 12 000 euros. Plus vous Camille. Lors des ventes d'octobre. Il est actuellement en route pour le ras du Téné. A 15 000. A 15 000. A 15 000. A 15 000. Donc pour une fille de Holy Roman Empereur. Qui est née en France. Élevée par Thierry Storm. Elle est née le 12 février. Avec une mère par Sadler's West. Une grand-mère par Darshan. Très bien née. Enchère par Camille. Fini Julie. L'actuel 2 ans n'est plus à l'entraînement. La fille de Lopé Lévega. La 3 ans n'a pas couru. Elle a été exportée en Hongrie. Fille excellente art. A 18 000 euros. A 18 000 euros. Pas vous Camille. A 18 000 euros l'enchère. A 18 000 euros. C'est bien vu. Pas de regret non. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. Plus ici l'enchère. A 20 000. A 20 000. A 20 000. Contre vous Solène et Julie. A 20 000 euros. A 20 000 euros. On va l'être jugé. A 20 000 euros. Qui couvre l'enchère de 20 000. C'est bien vu. Pas de regret non. A 22 000. 21 000. Allez je pense qu'on va. A 21 000 contre vous. Non. Non. Nous allons pas juger. de si tôt. Federico Barberini qui est au tour du ring. Beaucoup beaucoup de monde. Il est 16h16. Vous êtes toujours en direct sur Fancir. On a commencé aujourd'hui à 15h30. 15h35 plutôt les ventes. C'est l'admissaire de Park Reel. Deuxième du E.K. De la famille de Dolphins. L'admissaire de Park Reel. William Zayn. Qui nous est présenté par Patrick Chedville. La rat du petit ailier. Elle est nommée. Elle s'appelle Kelly Park. Elle a été élevée au rat du petit ailier. La mère à Desch Park. Le groupe 2 pour la première génération. Combien ? Elle a été placée de l'E.S.T.E.D. Et elle a donné Park Reel. Comme premier produit ce fils de Country Reel. Qui a été exporté à Hong Kong après une riche carrière en France. Sous la casette de Gérard-Augustin-Normand et l'entraînement des Lilles de Louches. Il a pris cinq deuxièmes places consécutives dans l'E.S.T.E.D. Dans les groupes 2 et 3. Également, il était notamment deuxième du groupe 2, le prix au quart. Celui de Tableau en 2013. Et il était également deuxième du prix d'Ulysse. Celui de Flinshire. Flinshire plutôt. Également en 2013. Sachez que Park Reel a donné naissance à un mâle. Plutôt de deux monduros cette année. Et le My Boy Charlie qui est actuellement âgé de deux ans. Est à l'entraînement chez Orlé X-Pantel. Il n'a pas encore débuté. On est à 35 000 euros pour l'instant. Jungsen, le père de Sikalizi. Comme vient de le dire Philippe Augier. Et qui est troisième de groupe 1 également. Et Sikalizi est entraîné par François Doumen. François Doumen est présent à côté du ring. Et suit attentivement la vente de cette fille de Jumseim. S'il y a deux minutes à peine, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de monde autour du ring. En deux minutes chrono, la salle s'est remplie. Repos. Réflexion. Alors serait-ce pour cette fille de Jumseim ou pour le prochain, le manduro ? Une femelle de footstep, il descend, et un mâle de Reevan Winkle entre autres. Continue à batailler donc pour cette fille de Jumseim. La fille de Jumseim à 50 000, la sœur de Parc-Riel à 50 000 euros. À 50 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, fini là-bas. À 50 000 euros, qui couvre l'enchaînement de 50 000. On va la juger. Kérod, fini pour... C'est fini ? C'est fini. Deux. Un. 51, c'est Philippe Prévost-Baratt. 52. C'est fini entre nous, Guillaume. On a le juge. 52, Kérod. Le numéro 200 est présenté par Coulence Consaïment. Le numéro 200 est présenté par Coulence Consaïment. Le numéro 200 n'a pas été content. C'est fini entre nous, Guillaume. C'est la famille de Richie Macro. Et donc, on est déjà à 52 000 euros. Parc-Bretagne, à deux ans, pour sa deuxième sortie. Fils de Manduro, la mère par Danzeli. La mère est la propre sœur de Permit, gagnant de groupe 2. Et la sœur d'un deux ans qui vient de gagner depuis la parution du catalogue. Famille de groupe 1. Regardez le pédigree. Beaucoup de gagnants de groupe 1 dans ce pédigree pour ce fils de Manduro. Allons-y, 10 000. À 10 000 euros, le fils de Manduro. À 10 000, à 10 000, à 10 000. À 10 000 euros. Très belle souche. Douce à droite, l'enchère à 10 000. Très belle souche, Jutemont. À 10 000, à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000. À Judy Kate, la mère. Avait été élevée par Jutemont Farms. Puis de Danzeli et Cochin. Il n'a pas couru. C'est son premier produit, là, le Manduro. Élevée par Chase Mo Farms. 15 000 euros à droite, l'enchère à 20 000. Que je ne connais pas. Cette année, Judy Kate a eu pour une femelle de Motivator. C'est surtout la sœur de Permit. Cagnon de groupe 2. Leur mère Cochin avait gagné à Fontainebleau sous l'entraînement d'André Fabre plutôt. Et c'est également la sœur de Siporte. Siporte, un fils de Champs-Elysées. Deuxième cet été du prix du Rheu. Deux Rheu plutôt. Il a actuellement 4 ans. Ce Siporte, il est hongre. Il a 50 000 euros pour ce fils de Manduro. Né en France le 20 février. 2014, évidemment. Manduro qui réalise une très belle saison. La manteau aura du logis à 10 000 euros la CII. À 60 000, à 60 000, à 65, 65 000 Guillaume contre vous. À 65 000, à 65 000 contre vous Guillaume. À 65 000, 10, 10, 10, 70 000. Tony contre vous, Kérod non plus. À 70 000, à 70 000 qui couvrent chez le 70 000. À 70 000, à 70 000 euros. À 70 000 euros contre vous Tony, à 70 000. Et contre vous Kérod. À 75 000, 75 000, 75 000, 75 000. Plus ici l'enchère, à 75 000. Un bon poulain de Manduro. À 80 000, à 80 000, à 85 000, à 80 000, 85 000, 80 000. On va-t'en passer le cap des 100 000 euros. À 95 000, 10, voulez-vous ? 10, 90, 100 000, voulez-vous ? À 90 000, against you, 100 000. À 90 000, à 90 000, contre vous Tony. C'est Paul Natov qui dit non de la tête. C'est fini malheureusement pour Paul Natov qui est sorti du ring. À 90 000, 100 000. Attendez. 95 000 en haut. Pas vous. 100 000, 100 000. C'est qui ? 100 000, Guillaume. C'est qui ? Moi non plus, je ne connais pas le monsieur qui a carrément levé le bras pour mettre l'enchère à 100 000 euros. Et voilà, nous avons entendu la cloche. C'est-à-dire que nous avons passé le cap des 100 000 euros. Oui. 115 000. Bon Poulain de Manduro, belle famille. Des groupins, 120 000. Il y a plusieurs investisseurs du côté de chez Guillaume. 5. 122 000. 125 000. 125 000. Arnaud, il est de retour. Là, on s'affole là. Exactement, un très beau Manduro qui réalise une superbe saison. Un peu Manduro qui a une forme explosive en ce moment. Un neveu de Permit et 6 portes. Une origine Jutemont-Abdoula. 125 000, c'est sûr. 126 000. Ce n'est pas fini. Arnaud, connais-tu ce monsieur qui est en face tout en haut au téléphone ? Non, là, il est un petit peu loin. Je n'arrive pas à bien voir son visage. Tu n'as plus tes yeux de 20 ans ? Non. 140 000. Est-ce que c'est 140 000 ? J'ai plus mes oreilles de 20 ans. Oui. Je t'entends plus bien. Et en bas, c'est Freddy Powell qui doit concagir pour le compte d'un client anglais, on imagine. 140 000. Le top prize de la journée. Peut-être va-t-il le rester. 140 000, Guillaume. Le rester. Le numéro 212 est présenté par le Hara de Saint-Isidro. Une femelle baine est le 9 avril par Footsteps in the Sound et Agapimou. Demi-sœur de 4 vainqueurs. Le foot plus Coulon's Consignment. Qui a gagné 6 courses d'ailleurs, Trévelaise. Vendeur. Demi de Lady Liberty. La fille de Footsteps in the Sound. Tout de suite, elle est m'enseignée. Avec plaisir. C'est Freddy Powell qui signe le bon, oui. Freddy Powell qu'on voit sous sa casquette avec le manteau Arcana, la veste Arcana. 10 000 euros qui offre 10 000. Félicité par Anna Drillaud. La fille de Footsteps in the Sound à 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros. À 5 000 et 5 000. À gauche, l'enchère à 5 000. À 5 000 qui courent en chère de 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 et 6. 6 000, 6 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000. Camille, contre vous à 8 000. À 8 000 euros. Allons-y, mettez vos enchères. Preussons 10 000, 10 000, 10 000. On est loin. À 10 000 euros, à 10 000. Plus vous, Guillaume. À 10 000, à 10 000, à 10 000. À 10 000 euros. À 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. À 12 000, plus vous, 15 000. 15 000, 15 000. Camille, 15 000. Plus vous, Guillaume. À 15 000. À 18 000, 18 000, 18 000. 18 000, Camille, contre vous. À 18 000, 20 000, voulez-vous ? À 18 000. À 18 000, Guillaume, l'enchère à 18 000. Pour la fille de Footsteps in the Sound à 18 000 euros. À 18 000 euros, c'est Guillaume. À 18 000 euros. À 18 000 euros qui courent en chère de 18 000. À 18 000 euros. À 18 000 euros qui courent en chère de 18 000. À 18 000. Oui, qui est-ce ? Qu'érode ? 20 000, Guillaume, à 20 000, fini. Et là-bas 22 000, 22 000, Tony, 22 000, plus vous, à 22 000, Guillaume. Contre vous, à 22 000, à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, à 25 000. 23 000. Guillaume. À 23 000, à 23 000, plus vous, Tony. Lanchère, et pas vous, Gerold, non plus, à 23 000. À 23 000. À 23 000, à 23 000, à 23 000 euros, Lanchère. À 23 000, qui coud l'enchaîne ? A 23 000, 23 000, 25 000, 25 000, 25 000. Guillaume, contre vous. à 25 000, Guillaume contre vous l'enchère à 25 000, enchère par Kérod à 25 000 25 000 euros la fille de Footstep in the Sand demi-sœur de 4 vainqueurs, demi-sœur de Trevelace qui a gagné 6 courses dans une liste à 25 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, on va la juger à 26 000 Guillaume plus vous Kérod pas vous Tony non plus à 26 000 Guillaume l'emporte à 26 000 on va la juger 26 000, dernière fois à 7 il s'agit Loïc de David Rodvers qui a enchéri au téléphone, il ne pouvait pas rester, donc il avait demandé à Freddy de mettre les enchères pour lui, il était au téléphone donc David Rodvers, c'est pour la famille Altané bien sûr on parle bien du top price qui vient de se vendre merci Arnaud contre 3 places supplémentaires notamment 2ème à Chantilly et 3ème à Longchamp la mère est gagnante de l'Eastod il est demi-frère de 3 vainqueurs un fils de Reeve Van Winkle plusieurs chevaux de groupe pour sa première génération un gagnant des Phoenix Techs entre autres, groupe 1 combien offre-t-on ? 10 000 voulez-vous ? 10 000 pour le fils de Reeve Van Winkle 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 qui offre 10 000 allons-y mettez vos enchères à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 pour le fils de Reeve Van Winkle à 10 000, à 10 000, à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros alors pour 27 000 euros on vient de vendre le lot 212 une fille de foot 7 900 sœur de Trevelez nous sommes désormais au 213 présenté par l'Ordic Kiennet un fils de Reeve Van Winkle et à Giel à 6 000 euros au compte de Léonides Marino Poulos 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, plus vous Guillaume, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 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 10 000, qui courent en chère de 10 000, à 10 000, 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, plus vous Guillaume, l'enchère, 12 000 c'est l'aura, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, qui courent en chère de 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, qui courent en chère de 15 000, à 15 000 euros, l'enchère, à 15 000, à 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, plus vous Guillaume, à 18 000 euros, le fils 20, 20 000, 20 000, le fils de Rive, A Giel, la mère est une fille de Béring, et à Giel a été vendue l'an dernier, pleine d'orpen, 10 000 euros à l'amiable, vendue pour la Turquie, c'est son dernier produit né en France, elle est la mère de plusieurs gagnants, dont Kylava, une fille d'Invasible Spirit, elle est en tête trois reprises. Le 5 avril par Sunday Break et Adaf, demi-frère de cinq vainqueurs, famille souche formidable, beaucoup de groupins, une famille très vivante, famille de mondialistes qui est gagnant de groupins. Un fils de Sunday Break, Sunday Break né au Japon, un fils de Fortininer qui fait la monte bien sûr au Rat du Lion, performant aussi bien en obstacle qu'en plat. Et Sunday Break est le père de Schamberg, Schamberg solo numéro 214, présenté par Jean-Hugues et Bella Ducevini. Rat de la Périgne, qui sont les éleveurs, le fils de Sunday Break et Adaf. Adaf, la mère est une, on vient d'une origine de Chadwell. C'est la famille de El Nadim, Metaf également, deux mondialistes, et bien sûr Intello. Adaf, la mère, cette année, poulinée, pardon, d'une femelle de Pedro The Great, son les premiers produits sont yearling d'ailleurs. Elle a deux ans, la fille d'American Post qui s'appelle Gold Street, est à l'entraînement chez Jean-Bertrand de Ballanda. Et Adaf est mère de trois gagnants, dont African Oil, la fille de Royal Applause qui avait déjà été élevée par Jean-Hugues de Chevigny. Qui est gagnant, il est gagnant de l'Estud aux Etats-Unis en obstacle. À Saratoga, cet été, African Oil. Plus près de chez nous, Adaf a également produit Ramdam. Ramdam, un fils hongre de Turtle Ball. Également à l'entraînement chez Jean-Bertrand de Ballanda. Et Adaf a également produit le Pog. Le Pog qui avait déjà été entraîné, qui est toujours entraîné par Jean-Bertrand de Ballanda plutôt. Qui entraîne donc trois frères et sœurs sous le numéro 214. 31 000 à droite, l'enchère à deux. Dites 33, docteur. 33. Bonne sens. 34. 35. Quand on fait ça, c'est bizarre. 35. Guillaume. 6. 7. 40. J'ai vu. 40. Aura-t-il le dernier mot à 40 000 euros ? 2. 1. 41. 1. 2. 3. 3. Peut durer encore longtemps comme ça un montant de 1 000 en 1 000. 5. 45. On met ça. 46. 46 000 euros donc pour un fils de Senna Brick. 50. Qui fait la montre pour 3 000, 4 000 euros seulement. A 47 000, on peut être jugé. Fini. On est juge. 47 000 à droite, l'enchère. C'est 12 fois le prix de Sailly. 2. 215 est présenté par le hara du cadran. Une femelle baine née en Irlande le 26 mars, assimilée au Névé en France. 47 000 euros. La mère est gagnante de 6 courses. Gagnante de 6 courses. On va essayer de suivre le... C'est tout au fond du couloir. Combien offre-t-on ? Mère placée de groupe. 10 000. Allez, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 pour débuter. À 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros qui offre 10 000. La fille d'Anne-Rise-Navigator. La mère gagnante de l'Ista déplacée de groupe. À 10 000 euros. À 10 000 euros qui offre 10 000. Allons-y, mettez vos enchères. 10 000, 5 000, 5 000 pour débuter. 5 000 euros pour débuter. La fille d'Anne-Rise-Navigator. 5 000, Julie l'enchère à 5 000. La fille d'Anne-Rise-Navigator par Aïboa. Présentée par le Hara du cadran. À 5 000 euros. À 5 000 euros qui couvrent enchères de 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros qui couvrent enchères de 5 000. À 5 000 euros l'enchère, c'est bien vu. À 5 000 euros l'enchère et par Julie à 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros qui couvrent enchères de 5 000. À 5 000 euros la fille d'Anne-Rise-Navigator à 5 000. À 5 000 euros. 6 000, 6 000, 6 000, Guillaume 6 000, 6 000, plus vous Julie à 6 000 euros, à 6 000 euros l'enchère par Guillaume à 6 000, à 6 000 euros c'est bien vu à 6 000 euros qui couvrent chez le 6 000 troisième produit de la mer à 6 000 euros la finerie de Navigator à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros la 2 ans est à l'entraînement chez Damien de Batrigan la mer gagnante de l'Estud est placée de groupe, à 6 000 euros en laissant nouvelle de l'actuel, 3 ans 8 000, 8 000, Camille, c'est la même tous les deux ? 8 000, à droite l'enchère et plus vous Guillaume, voulez-vous mettre 10 000 non, et bien c'est clair, à 10 000 euros on ne veut pas renchérir 8 000, à droite, Camille le numéro 216 est présenté par le hara des Capucines, une femelle benne est le 13 avril par Ken d'Argent et Elette, la mer est gagnante fille de Ken d'Argent cette pouliche demi-sœur de 4 vainqueurs dont un placé de groupe à 2 ans, Amir un fils de Monson une famille d'Aviso, gagnante de groupe 2 d'Amarède, gagnante de groupe 1 une famille Schlenderhane Elette, la mer, une fille de 57 avait déjà été élevée par Kechi Schlenderhane à 10 000 euros, à 10 000 euros et Ken d'Argent, il en fait des bonnes pouliches à 10 000 euros exactement notamment le père de Restia d'Argent Ken Hope Ken Si, Ken Sa d'Argent Ken Bella, Ken Ouska cette fille d'Elette cette fille d'Elette plutôt avait été élevée par Eric Purari et Michel Zirolo cette année la mer a donné naissance à un mâle de motivateur voilà l'acheteur de l'eau précédent à 8 000 euros qui donne raisonné l'égateur donc l'actuel 2 ans qui est nommé la Salès c'est à l'entraînement en Allemagne puisque Eric Purari s'était déplacé l'an dernier avec 4 yearlings 4 yearlings pour les présenter aux ventes de yearlings BBHG dont 7 filles de Manduro et Elette donc il y avait beaucoup de Manduro l'an dernier je crois qu'il avait 4 produits et 4 filles ou fils de Manduro d'ailleurs à 12 000 euros on va la juger et la Salès avait été achetée donc par un Allemand c'est bien vu Parogrenon en chère ici donc c'est surtout la mère d'Amer un fils de Manson né en 2007 le numéro 217 est présenté par placé de groupe il était 3e dans le prix Thomas Brion à Saint-Cloud en 2009 Thomas Brion en circumvent Dacta Arena gagnante de groupe 3 3e des Prétis Polystex groupe 1 Cochner Rebel Cochner Rebel et le nouvel étalon d'obstacle du Hara du Tenet qui nous présente donc ce fils d'Archipenko le numéro 217 Cochner Rebel l'un fils de Val-Royal qui a eu deux classiques les 1000 Guinées de New Market et les 1000 Guinées irlandaises à chaque fois associés à Olivier Pellier malheureusement il s'était accidenté il s'était fait une fracture du bassin dans les Saint-James il aurait gagné sans doute également et puis il a intégré il a intégré il a intégré un Hara que je ne me rappelle plus le nom mais il a intégré un Hara en Angleterre d'abord avant d'être importé en France par Larissa Kneippe du Hara de Saint-Arnaud et donc Cochner Rebel à partir de la saison 2016 sera disponible au Hara du Tenet Père de vainqueur de groupe en plat et en obstacle 15 000 euros pour un fils d'Archi Penko et Aka présenté par le Hara du Tenet Aka la mère est une fille d'Ernando elle est née en Grande-Bretagne en 2009 elle a été élevée par Kirsten Rausing l'une des femmes les plus riches d'Angleterre étant propriétaire de Tetra Pak quand vous bougez quand vous prenez du lait le matin vous touchez sans doute du Tetra Pak le numéro 218 est présenté par le Hara du Camp Bénard un poulain gris on va vous dire ça tout de suite si c'est monsieur Pantal puisqu'il était effectivement au téléphone il vient de raccrocher c'est bien Henri Alex Pantal qui signe le bon 18 000 euros 10 000 10 000 5 000 5 000 voulez-vous 5 000 5 000 pour débuter le fils de Raj Zaman à 5 000 à 5 000 euros à 5 000 euros à 5 000 euros qui offre 5 000 pour débuter à 5 000 euros mettez vos enchères à 5 000 euros à 5 000 euros qui offre 5 000 pour débuter 5 000 5 000 euros le Hara du Camp Bénard présente un fils de Raj Zaman et un fils de Raj Zaman et un fils de Raj Zaman il est nommé Elma Lodge il a été élevé par le Hara du Camp Bénard tout comme sa mère qui avait déjà été élevé par le Hara du Camp Bénard un petit fils d'année de la femme année de la femme née en 92 déjà qui était entraîné par Nicolas Clément puis par Jean-Bertrand Ballanda elle avait été achetée à réclamer d'ailleurs la maison Lafitte cette année de la femme qui elle-même a produit les excellents aravis et Ayuntara on va en reparler tout à l'heure de cette souche-là parce qu'il y aura un yearling d'Ayuntara qui va passer en vente présentée par le Hara du Monde un peu plus tard un peu plus tard je tourne les pages du catalogue bref vers les lots 200-240 à 12 000 euros l'enchère et on va être jugé à 12 000 euros à 12 000 euros qui couvent en jeu de 12 000 pas de regret ici fini à 12 000 euros votre enchère Julie à 12 000 euros 12 000 euros pour un frère de Ndomane Attitude entraîné par Jean-Pierre Gauvin trois victoires dont une victoire dans un quinte et plus l'an dernier à Vichy pendant le meeting estival de Vichy pendant la grande semaine fille de Nacous comme la corniche pourquoi Eric Coyo a dit cela puisque la corniche est la copropriété ou la copropriété de Philippe Augier Philippe Augier qui vient de laisser le micro à Eric Coyo exactement de voir ça sur France Gallo la corniche en sortie provisoire depuis le 15 octobre dernier gagnante à 2 ans à 5 000 gagnante à Angers il y a quelques jours gagnant du prix Claude Rouget d'ailleurs entraîné par Jean-Claude Rouget la corniche placée de l'istode 5 000 5 000 famille de Keltos Crataïos Loxias à 5 000 une mère gagnante par Médicéane à 5 000 seulement 5 qui prend le relais de 5 à 5 000 bien vu à 5 000 dernière fois à 5 000 fini à 5 000 merci à 5 500 5 6 6 000 6 000 vu 6 000 j'ai à 6 000 à 6 000 euros à 6 000 euros à 6 000 euros à 6 000 euros on vient en famille on ne peut pas se tromper ce sont bien des frères et soeurs blond comme leur mère à 6 000 merci à 6 000 dernière fois dernière chance à 6 000 euros pas de regret nulle part à 6 000 euros merci à 6 000 euros pas de regret fini dernière fois dernière chance à 6 000 euros on la juge merci votre enchère merci par Marie Assis le numéro 220 est présenté par le hara des capucines une femelle benne le 28 avril par Seichberg et Amoudaria fille de Seichberg comme Pittsburgh si sage combien en frottons une mère par Ken Dor bon père de mère la mère présentée par le hara des capucines cette femelle là elle est née le 28 avril née en France mais au hara des capucines d'ailleurs le hara des capucines qui fait souvent appel chaque été aux équipes de France Cire TV pour filmer les yearlings par exemple les yearlings des ventes d'août tout comme le hara des cranges par exemple le site puisqu'il est juste à côté Amoudiara la mère la fille de Ken Dor avait déjà été élevée par Eric Puyrari elle n'avait couru qu'à deux reprises pour être 8e et 9e donc elle a vite été rentrée au hara étant une sœur de Royal Copenhagen qui est dans le groupe 3 et multiple placé en cette même catégorie bien lui en a pris Eric Puyrari de la rentrée Poulinière puisque d'emblée Amoudiara a été croisée à Hauling ce qui a sorti Amourette une bonne femelle une fille de Hauling donc 3e de l'Eastod pour la Kazakhstan à Livtrev elle est ensuite vendue aux Etats-Unis où elle a été croisée à Patrick d'où une femelle qui est née en 2014 la femelle de sœur Percy est à l'entraînement chez Michael Desangles elle est nommée Cibourg le 3an mais sans nouvelles du 3an le Gentle Wave et on voit aussi un mâle qui compte 4 victoires en Angleterre et une place en France aussi ce fit d'excellente art Will Shake Hands entraîné par Karl Burke Philippe Descouzes entraîneur dans le centre-est de la France le voilà qui signe le bon à 14 000 euros Philippe Descouzes c'est la famille d'Urbansy aussi dans le fond bonne pouliche pouliche faite précoce ici très course combien en frottant pour débuter 10 000 euros 10 ce qui m'appelle 10 000 10 000 euros 10 000 Larissa Knem qui s'est placé juste à côté de nous elle achète souvent à cette place donc on va se méfier puis on va regarder si elle met des enchères pourquoi pas sur cette femelle de Teen Horse présentée par Eric Hermick du rat de Grand Camp pour le compte de Michel Péu l'éleveur du Dumaine et Loire et l'éleveur donc de cette fille de Teen Horse Michel Péu avait acheté Anna Fora la fille de Goffelik au ventre Goffs pleine de Big Shuffle le premier produit Faro s'est malheureusement tué chez Jean-Claude Rouget on suivit 3 vainqueurs Ken Fora 4 Fora également et acquis Annie Osa qui compte 3 victoires cette fille de 2 minutes à tir qui a fait le tour de France même d'Europe puisqu'elle avait été vendue à Osa Russe elle avait été achetée par les frères Offer elle avait débuté en Allemagne elle a ensuite été à l'entraînement chez Marcus Munch puis chez Robert Collet chez Rodolphe plutôt Collet puis chez Jean-Michel Lefebvre qui l'a fait gagner à 3 reprises elle est désormais Poulinière et on est à 32 000 euros donc en ce moment Anna Fora a cette année eu un mal d'Air Chief Marshall et elle est pleine de Zanzibari c'est une origine allemande celle d'Aliantus Angel Dragon et plus loin sous la bien plus loin d'ailleurs sous la 4ème où on trouve Urban Sea Galilé aussi les stars Masterstroke Born qui se baisse bien sûr et Seas Legacy qui est un frère de Seas Stars et Galiléo par Green Desert et qui fait la monte en France Wara de Tuars qui est d'ailleurs viable sur France Tire Seas Legacy 37 37 8 à 37 37 8 voulez-vous à 37 000 bonne pouliche de T-Norse ici à 37 000 à 37 000 bien dans le type à 37 000 à 37 38 38 000 38 000 vous voulez trancher avec 40 Guillaume j'ai 38 à 38 à 38 j'ai maintenant et nous vendons en face merci bonne pouliche de T-Norse à 38 000 merci 39 si vous voulez 39 39 000 à 39 000 vous offrez 40 Julie à 39 à 39 G à 39 merci à 39 G Philippe Descauses est encore là est-ce que c'est lui qui met les enchères à 39 000 40 j'ai 40 000 à 40 000 plus nous Guillaume à 40 000 merci à 40 000 Julie Lanchère à 40 000 Philippe Descauses est en côté de Henri François Devin contre nous deux voulez-vous à 41 41 41 41 41 G à 41 il faut avancer on va finir tard sinon à 41 41 41 effectivement puisqu'on a déjà commencé tard on a commencé à 15h30 aujourd'hui il est actuellement 16h46 à 42 042 à 42 000 je les ai maintenant à 42 plus nous cette fois-ci Guillaume bien vu merci à 42 000 pas de regret à 42 000 on la juge 42 000 Julie merci de votre aide par Guillaume le numéro 220 serait-ce encore serait-ce encore Philippe Ducouze qui a eu le dernier mot le 11 mars par Equiano et Anasi à noter que cette pouliche est vendue sans TVA this Philly is sold without Vietti without Vietti pas de TVA pour cet Equiano la mère par Grenouest la famille de Malibou belle vente pour Michel PU voilà le clan des vainqueurs on a sans doute les acheteurs avec le monsieur sous la casquette et on a aperçu également Michel PU l'éleveur et vendeur cette fille de T-North ah c'est le monsieur c'est le monsieur Super Dry qu'on a nommé comme ça hier avec Arnaud à 5 000 c'est par nous à 5 000 Tony Lanchère à 5 000 fini dernière fois dernière chance et malheureusement cette fille de T-North ne s'envole pas comme le lot précédent à 5 000 euros présenté par le rat de Saint-Arnaud Dead Soye qui accueille Larissa Kneb s'est placé juste en en pas du ring Larissa Kneb qui accueille Stormy River pour la saison 2015 on a le juge le numéro 223 est présenté par Loara Détruan un poulain ben et le 4 mai par Lonro ça va être racheté Lonro qui réussit remarquement remarquement bien en Australie deuxième produit la mère est gagnante à 3 ans en Australie où a également couru Wild Park Wild Park qui est un jeune étalon né en 2008 en Allemagne un fils de Dubawi bien sûr avec une mère par Akat et Lango avec des parquets de Ravensburg la voilà Larissa Kneb sous son chapeau Wild Park est surtout un vainqueur de derby allemand sa mère avait déjà gagné groupe 2 à Cologne groupe 3 et également à plusieurs reprises dépissue d'une très très solide souche allemande et Wild Park a été acheté par IBM c'est à dire European Floodstock Management c'est à dire Nicolo Riva et sa femme Vita l'an dernier et donc Wild Park a débuté sa nouvelle carrière d'étalon cette année au Hara du Téné donc l'an prochain vous allez apercevoir les premiers falls de Wild Park il reste bien sûr au Hara du Téné pour la saison 2016 qui m'appelle à 16 000 j'ai dans le passage 16 18 18 000 Tony à 18 18 020 20 000 Guillaume 20 à 20 000 à Majari c'est un fil de long et Angalia qui porte le numéro 223 Angalia une fille de Aïssi qui a parlé née en Irlande elle compte une victoire et deux places en 6 sorties la victoire c'était à Clairefontaine malheureusement échouée aux portes des listades 4e du prix Joubert 4e de Solemia Solemia Pirica et 4e Brise Brasileira un très très bon lot dans ce prix Joubert 2011 c'est son 2e produit par l'enro donc un étalon qui fait la monte chez Darley canon de groupins en Australie père de lauréat de groupins également et le premier produit était un fils de Hattrick qui n'est plus à l'entraînement comme indiqué sur le catalogue il est en sortie provisoire depuis le 13 octobre c'est une origine Wilhelmstein des A c'est le basti article rare en argent nous passons numéro 225 présenté par le hara du lieu des champs une femelle benne et le 16 avril par Joum Zayn et Angie Eria police de Joum Zayn le père de Sweet You de Sicalizi le père de Sicalizi Joum Zayn la mère Galiléo la mère a déjà produit un vainqueur c'est un 3e produit une mère gagnante demi-sure de supercarcus combien débutons 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 qui m'appelle 5 000 j'ai à 5 000 suivons 5 à 5 000 Richard Powell du hara du lieu des champs nous présente cette fille de Joum Zayn et Angie Eria une fille de Galiléo le label Eria c'est bien sûr la famille Chassagneux qui avait élevé Angie Eria double gagnante au Sable d'Olonne et à Nantes également sous l'entraînement de Joël Buenard son 3e produit cette fille de Joum Zayn née en France le 16 avril le 2e an le Lexi d'Annexel est à l'entraînement en Allemagne chez Andreas Veller et le premier produit le Naïef n'a pas gagné les gagnants pardon c'est justement en Russie d'ailleurs après avoir commencé sa carrière en France la mère par Galiléo 9 il a dit 9 elle a dit 9 9000 Julie à 9000 à 9000 à 9000 qui m'appelle à 9000 10 000 j'ai à 10 à 10 000 à 10 000 Tony l'enchère à 10 000 j'ai à 10 000 à 10 000 nous sommes 10 à 10 000 Tony à 10 000 qui m'appelle au-delà de 10 Tony à 10 000 j'ai à 10 000 à 10 000 bienvenue à 10 000 merci à 10 000 la fille de Joum Zayn 10 11 11 000 11 000 j'ai maintenant à 11 à 11 000 euros à 11 000 euros l'enchère à 11 000 euros c'est quasi 3 fois le prix de sa vie de Joum Zayn qui doit me dire qu'il va être augmenté pour la saison prochaine on va juger ici l'enchère par la manteau qui est né bien sûr à 11 000 euros à 11 000 euros Julie l'enchère à 11 000 euros voilà Pascal Ménard et Mathieu Daguison-Garros Arad Dumas et Aradégrange c'est François Doumen à 11 000 euros François Doumen est l'entraîneur de Sikalizi la meilleure fille de Joum Zayn pour l'instant très bel update pour ce lot numéro 226 un fils de Loman et Ania Ania elle-même une soeur d'Anna Balblou et donc de la famille d'Urbansy Ania est née en 2000 des oeuvres d'Indiane Régial les trois élevée par le Hara Détruan elle compte une victoire aux Etats-Unis et comme premier boulin elle a eu Rivka Rivka qui avait été achetée très très cher par Chadwell Yorling puis d'élusif qu'elle était n'a pu que se placer mais elle s'est rattrapée au Hara puisque Rivka est désormais la mère de Mustajib un actuel 3 ans gagnant de groupe 2 cette année au Cura placée de groupe 1 également l'an dernier à l'âge de 3 ans troisième des Irish 2000 Guinée ce Mustajib et Rivka est également la mère de Mulkeya Mulkeya c'est cette fille de Mawatic qui est invaincue en une sortie elle a actuellement deux ans et Abouli surtout Abouli a gagné l'istad le prix Saraka depuis l'opération du catalogue chez Jean-Claude Rouget le compte de ses éleveurs le Hara Détruan il est 16h55 et un petit tour chez Hervé s'impose ce soir Hervé notre partenaire santé qui va nous sustenter royalement après une journée de vente acharnée à Deauville des commentaires acharnés oh une sorte de Willy the Weeper très bien présentée par le Hara de Saint-Arnaud par McPhee le mail de McPhee est le 19 février et en France présentée par le Hara de Saint-Arnaud puisque Larissa Knaip avait judicieusement acheté Anna Simona pour la croisée notamment à McPhee c'est intéressant puisque cette yearling que vous voyez là actuellement sur le ring filmée par l'excellente Adlice Le Gorgeux qui est derrière la caméra a été élevée en association avec Larissa Knaip et Mathieu Fenstadt Mathieu Fenstadt le propriétaire de McPhee puisque McPhee courait sous les causeurs de couleurs plutôt de Mathieu Fenstadt la 2e en la country elle est d'ores et déjà gagnante chez Joël Boanard elle est gagnante à Portnichet dans une course au G compte 5 5 sorties une victoire et 4 places Santana et donc Willy the Weeper est un lauréat de Listed placé de Listed également placé de groupe 1 deuxième de groupe 1 c'était dans le grand c'était dans le critérium plutôt de Maison Laffitte de qu'est-ce que je dis le critérium de Saint-Clos plutôt celui de Morandi en 2012 l'arrivée d'Antoine de Talouet 3 Aradé-Savlonnet qui va présenter tout à l'heure le lot 229 à 35 000 35 35 35 38 35 38 35 35 38 38 38 37 37 37 37 37 bid now Larissa Knep ne semble plus défendre sa pouliche 40 40 40 40 40 40 40 40 40 pas de regret Camille à 40 McLean le père bien sûr de Make Believe le père de Marky Mark c'est de l'orêt de groupe 1 Make Believe va prendre l'avion d'ici quelques jours c'est peut-être fait déjà d'ailleurs pour se rendre aux Etats-Unis Camille last time à 42 000 merci à 42 000 thank you for your help à 42 000 fini à 42 000 votre enchère Camille et nous vendons maintenant à 42 000 euros on a le juge Camille votre enchère 42 merci le numéro 228 est présenté par le hara de Saint-Arnoux un poulain-bène le 18 février par Elusive City et Anato un jeune un jeune voilà ça ne vous aide pas plus je ne le connais pas qui va signer le bon à 42 000 euros pour la film je vous rappelle que vous pouvez suivre tous les déjà la vente en intégralité et en direct s'il vous plaît mais également les résultats les résultats puisque puisque les derniers résultats sont actuellement en ligne les derniers résultats il s'agit du numéro 223 le 223 est déjà en ligne on a du il y a beaucoup de rachetés d'ailleurs il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de rachetés il y a énormément d'achats alors on avait commencé cette journée avec le lot le lot le lot numéro 193 donc le 193 qui avait été acheté par Horst subtil on a la Baby Island qui achète également Myriam Bollak Badek on avait vu qui achète Robert Pritchard Gordon qui achète l'agence Phipps Philippe Sogorbe il a acheté pour 3000 euros Philippe Sogorbe Codmarnan on l'avait vu Charles Gourdin achète également Charles et Rossi Sylvain Vidal Sylvain Vidal il a acheté la soeur du country rail la soeur de Park Reel 52 000 euros au hara du petit ailier c'était le lot numéro 210 c'est David Redverse et évidemment c'est Arnaud qui l'avait signalé tout à l'heure David Redverse n'est pas là mais c'est Freddy Powell qui avait signé à sa place Carlos Lefond de Paréas a également acheté de même que Jean-Bertrand de Ballanda les entraîneurs sont là sont bien présents puisqu'on a Jean-Pierre Gauvin également Philippe Decauze et à nouveau Bibi Highland qui a acheté tout à l'heure le lot 223 le numéro 229 est présenté par le hara des Sablonnets un Poulain Ben et le 11 mars par My Boy Charlie et Anthropologie My Boy Charlie la mère au Kawango a produit à la géologie la famille de Damdrine combien en frottant pour le poulain de My Boy Charlie combien 10 000 10 000 euros 10 000 à 10 000 My Boy Charlie 10 000 10 000 euros 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 à 10 000 à 10 000 qui m'appelle à 10 000 mettez vos enchères 10 000 à 10 à 10 5 5 5 qui débute 5 à 5 5 5 5 5 5 000 euros pour le troisième produit de My Boy Charlie le troisième produit d'Anthropologie plutôt par My Boy Charlie Anthropologie qui est gagnante à deux reprises cette fille de Kawango élevée par le hara des Trojan Anthropologie est née en 2006 contre aussi plusieurs places a été entraînée par Carlos Lerner et elle est désormais pour ligner au hara des Sablonnets pour le compte de Thierry Storm cette année elle a une femelle de mutatire non pardon Anthropologie n'a rien à voir avec Thierry Storm on est à 12 000 euros et cette année donc comme je vous le dis Anthropologie a une femelle de mutatire que vous pouvez retrouver en photo dans l'article paru il y a quelques jours sur les foules tu auras des Sablonnets sachez que le premier produit par candidate d'Anthropologie est gagnant chez Alexandre Fracas c'était à Maison Laffitte dans un handicap elle a 2 ans qui est nommée Fleur d'Ipanema est à l'entraînement chez Nicolas Clément pour la casacque de Mademoiselle Rose de gagner un nouvel étalon du rat du tennis c'est à Mario le fils d'Oli Romain l'Empereur 10 000 euros belle famille de poulet ici là 10 10 qui m'appelle 10 10 10 belle famille de poulet chez Oli Romain l'Empereur fait bien avec ses femelles aussi 10 10 000 euros 10 000 10 000 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros 5 000 give me five 5 000 5 000 L'Oli Romain l'Empereur 5 5 000 euros merci 5 5 5 qui m'appelle à 5 5 000 j'ai à 5 000 à 5 000 l'enchère 5 à 5 à 5 000 nous sommes 5 à 5 à 5 000 6 6 000 6 000 maintenant j'ai à 6 à 6 000 à 6 000 suivons 6 à 6 000 8 000 8 000 euros l'enchère à 8 000 à 8 000 à 8 000 à 8 000 L'Oli Romain l'Empereur à 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 9 000 à 9 000 à 10 000 10 000 l'enchère à 10 000 10 000 j'ai à droite l'enchère à 10 000 à 10 000 à 10 000 Camille l'enchère à 10 000 à 10 000 L'Oli Romain l'Empereur à 10 l'Arslam qui m'appelle 10 12 12 12 L'Oli Romain l'Empereur donc est le père du lot 230 une femelle présentée par le rat du meseret à quoi elle dort la mère est née dans la pourpre Monsen et l'une d'or 12 000 à 12 000 à 12 000 à 12 000 j'ai maintenant et en 2008 cette aquarelle d'or le premier produit est à l'entraînement chez Alain Droit et Dupré la fille de De Dallacani à Gazzador à 12 000 merci l'une d'or la grand-mère a évidemment gagné groupe 1 en Italie à Rome évidemment dans le premier Lidia Tesio entrée par Richard Gibson on peut être jugé à droite merci de votre aide portait la kazakh de ses éleveurs la famille de Moussac à 13 000 euros on la juge il y a encore une sous-chance c'est Stral du meseret qu'on retrouve Lutte Enchantée sous la 4ème mer le 19 avril par Rock of Gibraltar et Arcangela et notez que sa demi-sœur Angeleria s'est classée deuxième à Chantilly et deuxième à Fontainebleau depuis l'apparution du catalogue la 2e en monte de la qualité c'est un fils de Rock of Gibraltar une mère Galiléo présentée par le rat du bois au prou la famille Chassagneux porte d'ailleurs le suffixe des mâles Chassagneux Kerkus il est nommé Eric Kerkus la 2e en est à l'entraînement chez Pascale Barry elle porte la casacque de l'écurie Jean-Louis Bouchard compte 4 places en 4 sorties elle avait débuté sa carrière par une 2e place à Maison-Affite dans le Marie-Tudor pour une course dîner dite gagnée par Yacaba toujours gagnant de l'Easted cet été à Deville et elle est encore placée deuxième à Fontainebleau l'autre jour c'était le 15 le 15 pardon le 15 octobre dernier et donc Arcangela attend son premier son premier vainqueur puisque les les poliches nés en 2011 et 2010 ne le sont pas encore pour l'instant la mairesse surtout une fille de Galiléo et sœur de Plantagenette canon groupe 3 bien sûr Camille j'ai 30 à 30 000 à 30 000 euros à 30 000 euros 2 32 32 000 32 000 Olivier à 32 32 000 à 32 000 nous sommes pas là et pas là 32 32 à 32 000 Solène je vous écoute à 32 000 5 35 33 elle a dit 33 33 000 à 33 000 à 33 000 à 33 000 l'enchère à 33 j'ai à 33 33 Solène je vous écoute à 33 000 nous vendons là 33 000 euros c'est la moitié du prix d'achat Yerling de sa sœur c'est Angeleria puisqu'Angeleria avait été acheté 65 000 euros exactement Yerling au banque d'octobre l'an dernier par Chanty Blue Stock Agency Gérard Larieux et l'écurie Bouchard une nouvelle coulisse a été rajoutée enfin si j'ose dire la première coulisse puisque ce cher Arnaud Poirier est parti elle m'a laissé seul au micro depuis une heure enfin une première coulisse en ligne non c'est pas vrai il a écouté en plus Arnaud mince j'ouvre le micro c'est celui-ci voilà il s'agit d'une d'une interview de Pascal Deshaies éleveur de la Meurthe et Moselle très bien numéro 54 que tu connais bien homme de l'Est voilà et qui a donc vendu hier pour 150 000 euros une fille de Sioni le lot 128 acheté par l'écurie Bouchard voilà qui a toute une histoire l'histoire de sa mère l'histoire de son frère etc qui a toute une histoire donc il vous raconte tout ça dans les coulisses merci beaucoup Arnaud et également il a également vendu une autre Pouiche une fille de Choisir et Seba pour 42 000 euros également Pascal Deshaies donc le rocoil Gibraltar présenté par la famille Chassagne s'est vendu 38 000 euros l'un des derniers si ce n'est le dernier si ce n'est le dernier produit d'Armarama Armarama cette fille de Persian Bold elle est tout de même née en 1989 elle est plus vieille que moi d'ailleurs née en Angleterre des oeuvres de Persian Bold donc comme je vous le disais et Rossitor c'est donc une sorte de Calaglo gagnant des Eclipse Stakes et des King George très bien et Armarama a elle aussi gagné son groupe mais son groupe 2 cette fois-ci c'était les Reblastdale Stakes à Royal Ascot c'était également placé deuxième des Hawks d'Italie un groupe 1 quand les Hawks d'Italie étaient encore groupe 1 ils sont passés groupe 2 il y a quelques années il y a Armarama Armarama plutôt très bien produit elle est la mère d'Armarama Milena elle m'aime la mère d'un Black Type elle m'aime la grand-mère aussi d'un Black Type notamment My Year is a Day gagnante du Criterium de l'Ouest l'an dernier un fils d'Evasif nommé Tertre le solo numéro 232 c'est surtout un frère d'Artistique la mère de Montmartre c'est donc un oncle de Montmartre et Artistica également à 25.000 euros 27 27.000 euros maintenant 27 27.000 à 27.000 euros mettez 28.000 à 27.000 euros mettez 28.000 28.000 28.000 à 23.000 en France le 28 mars à 28.000 euros nous vendons c'est sûr à 28.000 à 28.000 à 28.000 euros bien vu fini par M. Girard dans le Loiret alors qu'Arma Rahman avait pu donner une naissance à un produit depuis 2010 et durant laquelle une femelle de Balingari a vu le jour les entraîneurs continuent d'acheter c'est Christian Scandela désormais c'est le Sud-Est et pour aller dans le Sud-Est il nous faut une voiture évidemment une voiture qui nous emmène partout sur les routes de France et de Navarre et qui de mieux que Patrick Lemarie et le Temple Automobile pour vous proposer les meilleurs choix de voitures plus de 500 voitures sont disponibles au Temple Automobile au nord de Nantes à Chiroco désormais il s'appelle Red Mistral plutôt Red Mistral présenté par Jean-Pierre et Guillaume Carçon à 10.000 euros Bernard votre chère 12.000 12.000 maintenant 12.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 euros 15.000 euros 15.000 euros la mère Artistic Light est une sœur de Red Cado le champion international Red Cado gagnant de la Hong Kong Cup placé de la Dubai World Cup et tout y quantit Red Cado est bien à Hongre ils ont un mal comme indiqué sur le catalogue piste de cadeau généreux évidemment Artistic Light donc est une sœur de Red Cado elle compte 6 victoires son premier produit ce Red Mistral il est un peu plus À 36 000 euros, Dominique, l'enchère à 36 000. À 36 000 euros, bien vu l'enchère, le fils de Chiroco. À 36 000 euros, c'est Dominique qui tient l'enchère. Cette fois-ci, on va l'adjuger à M. Solène. Féli, merci pour votre aide. À 36 000 euros, l'enchère est là. Prends la juge. Merci, monsieur. 36 000 euros, merci. Votre enchère, je suis pas bonnet. 36 000. Le numéro 234 est présenté par la Motreconsignment. Un poulain alzan né le 29 mars par Mount Nelson et Atlanta. Et notez que son demi-frère, Barwood, a remporté le prix Farel à Saint-Cloud et s'est classé 3e du prix Guémul à Saint-Cloud. Et allez, Lyon. Allons-y, on y va. Mount Nelson ici, Mount Nelson et la mère par Hernando. Mount Nelson donc. Et à noter, bien sûr, une victoire, une place en deux sorties pour Barwood. Barwood, le bloc Pellevega, très bon vainqueur. Et placé depuis l'apparition du catalogue. Two times, Barwood, half-brother, two years old. Two races, one win, one place. Allons-y, à commune de bouton, pour l'office de Bonne, Nelson. Bon travail, un bon marcheur. A lovely court here, we're sitting for. Allons-y, vous-nez-vous 50, 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 30, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. 37.000 euros maintenant, 37.000, 37.000 euros à l'encher, à 37.000, à 37.000, à 37.000 euros, 40.000, à 40.000 d'encher, à 40.000, 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 à 40.000 45 000 euros, maintenant, Solène. 45 000 euros, Solène, c'est votre enchère pour le frère de Barouad ici à 45 000. À 45 000 euros, un bon plein ici qui se déplace bien. À 45 000. À 45 000 euros, l'enchère est toujours avec 47. 47 000 euros, l'enchère. À 47 000. À 47 000 euros, que dit second, Solène ? À 47 000 euros, mettez 50. Voulez-vous 50 ? Voulez-vous 50 ? Oui ? Non ? À 47 000. À 47 000 euros, l'enchère est là, c'est sûr, à vous, Solène, à gauche. À 47 000 euros. Fini, Solène. Enchère à votre gauche. À 47 000. Oui, monsieur, c'est à vous. À 47 000, pas d'erreur. À 47 000, 47 000, we are selling now, Mont-Helson, last time. Bonne juge. C'est Jean-Claude Rouget. Merci, monsieur. 47 000, Solène. Le numéro 235 est présenté par le Harat de Grand-Camp. Un poulain bain est le 17 avril par Sleekly et Augusta Lucilla. Sleekly, Sleekly, la mère, Mr. Grayley. Second produit du mère propre, soeur de Vélandré. Vélandré, donc, gagnant de groupe 3. Et on député à combien pour cette souche de Herab, Hamai ? Allons-y, Shebiya. Sleekly, pour l'un qui tombe bien ici. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. C'est Laura, l'enchère à 7 000, Laura, l'enchère à 7 000. à 7000 euros l'enchaîtra, à 7000 euros à gauche l'enchère, à 7000, à 7000 euros l'enchère, à 7000 euros l'enchère, à 7000 euros qui prend le relais, à 8000, 8000 euros maintenant, 8000 l'enchère, à 8000 à gauche 8000, à 8000 euros mettez 10 000, à 8000 euros l'enchaîtra, 8000 euros l'enchaîtra, 8000, à 8000 euros l'aura par vous, 8000 euros mettez 10 000, à 8000 euros l'enchère, à 10 000 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 euros l'enchère, à droite, à 10 000, l'enchère, à gauche, à 10 000, à 10 000 euros c'est contre le solène, à 10 000 euros pour le fils de Sleekly, à 10 000 euros un second produit d'une propre sorte de filanderie. 12 000. Guillaume, nouvelle enchaire est sur la 12 000 à gauche maintenant. À 12 000 euros, c'est à gauche maintenant l'enchère. Guillaume, à 12 000. À 12 000 euros l'enchère. À 12 000 euros maintenant, Guillaume, c'est votre enchère. Guillaume, à 12 000 euros, nous vendrons en 12 000. À 14 000, à 14 000 euros l'enchère, si vous voulez, à 14 000. À 14 000, à 14 000 euros 15 000, 15 000, 15 000 euros Guillaume, l'enchère à 15 000. À 15 000 euros par vous, contre vous, à 15 000 euros le fils des Chez-Clic à 15 000. À 17 000, voulez-vous 17 000 ? 15 000 par vous, contre vous, à 15 000, toujours Guillaume, à 15 000, à 17 000, 17 000, allons-y, mettez votre enchère, à 17 000, à 20 000, maintenant Guillaume, à 20 000, 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 emploisseur de vilanderie, à 20 000 euros, Guillaume Blanchère, 20 000 euros, pas de regret, 20 000 euros, on est au juge, 20 000, Guillaume. Le numéro 236 est présenté par la HSV Agency, un poulain gris né le 12 avril par Ken d'Argent et avant la pluie. Ken d'Argent, le tout bon Ken d'Argent, mère Uri Can Run, un premier produit d'une famille de Desert Snow, Desert Snow à noter, seconde liste à New Market depuis l'apparition du catalogue donc. Et on est à combien pour cette famille de Rossi Rules, de Quartamundi, yesterday, un grand papier fait, Ken d'Argent, le champion Ken d'Argent. Allons-y pour 20 000, pour 20 000, pour des mille, pour des mille, vous devez 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 des mille, 10 000. Ah, 10 000 euros allons-y pour des Ken d'Argent, à 10 000, le champion Ken d'Argent, un fils de Ken d'Argent, ici à 10 000, 5 000, 5 000, vous devez des 5 000, 5 000, 5 000. À 5 000 euros, l'enchère à droite, à 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, là-haut, à 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, maintenant 8 000. À 8 000, l'enchère à 8 000, la droite, l'enchère à 8 000, l'enchère à 8 000. À 8 000, l'enchère à 10 000, 10 000, maintenant 10 000, l'enchère à 10 000, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à votre enchère, your bit, 10 000, pour une autre enchère, 10 000, l'enchère à Solène. À 10 000 euros, l'enchère à Solène, 12 000, maintenant 12 000 euros, l'enchère à Camille. à 12 000 euros bien sûr canne d'argent 12 000 euros seulement vous êtes à 12 000 à 12 000 euros mettez vos enchères qui prendront les 12 000 à 12 000 euros canne d'argent ça vaut mieux que ça 12 000 euros tout de même canne d'argent à 12 000 euros un premier produit c'est le premier produit c'est le premier produit pour 112 000 c'est par canne d'argent à 12 000 euros à 12 000 euros one of the lighting sire à 15 000 maintenant bienvenue Dominique 15 000 à 15 000 euros nouvel enchère et soeur Dominique Allez on revient pour ce numéro 236 présenté par Thierry Dallalonga du Rat de Saint Vincent à la HSV Agency un vice de canne d'argent et avant la pluie avant la pluie une fille de Hurricane Run est entraînée par Michael Dallalonga et compte deux places en trois sorties pour la casac de ses éleveurs monsieur madame Ernouth le Rat de Bourgeville comptait notamment une place à Nancy une deuxième place c'est le premier produit de la mère son unique produit la mère est décédée cette année la grand-mère Ask for Rain plutôt est une soeur de Paris un new approach entraînée par Jim Bolger la grande famille de Last Second You See Rouge au Let's See la grande famille des A celle d'Albanova et également Alborada famille de Kirsten Rausing on en parlait tout à l'heure la propriétaire de Tetra Pak à 20 000 euros bravo Marie à 20 000 à 20 000 euros à 20 000 euros merci Dominique mais je vais devoir la juger contre vous Dominique vous le perdez le fils de Ken d'argent à 20 000 euros Christian Delsher Sanchez merci 20 000 euros votre enchère toujours un entrepreneur qui achète donc c'est Christian Delsher Sanchez un petit point sur les statistiques de cette deuxième journée on avait commencé au lot numéro 193 nous voilà nous voilà plutôt au lot 237 85% de vendus ce qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure beaucoup beaucoup de enfin très peu de rachetés du moins le prix médian est pour l'heure à 22 000 euros le prix moyen à 27 000 euros l'an dernier sur la même journée le prix moyen avait frôlé les 29 000 euros on avait 76% de vendus l'an dernier donc je vous le rappelle pour cette même journée donc pour la deuxième journée des ventes d'octobre sinon sur l'ensemble des ventes évidemment à 7 000 euros et pas en restant à 7 000 euros l'enchère là-bas Guillaume c'est qu'on a 8 000 à 8 000 euros maintenant c'est l'année à 8 000 à 8 000 à 8 000 très très bien née et c'est la mère du 237 Avola est une fille de Galiléo et d'Altanagne propre soeur de Galatée gagnante de groupe 3 qui a elle-même sorti et produit plutôt Malatée dans la du Grand Prix de Chantilly cette année et participé à l'Arc également et la famille de Galatée a également produit Gatrine Gatrine le rat de Liston une origine des bleus celle d'Arcang aquarelliste plus récemment Apache Spirit également Jean-Pierre Dubois qui a élevé Avola et qui a également élevé Avola Berg donc cette fille de Sage Berg qui est présentée par le rat des Capucines pour l'instant Avola a sorti une gagnante c'est Affolante une fille de YYY et aux Etats-Unis YYY c'est un lauréat de groupe 1 à Belmont c'est le fils de Mister Griller et Affolante avait gagné sous la casade d'ailleurs de Jean-Pierre Dubois à Vichy à Lisieux également Océanique Blutstock Michel Zeroulo La voici Ayuntara on en parlait tout à l'heure la fille d'année de la femme avant qu'elle rentre sur le ring on va parler de maoatique maoatique fils de Tanzig et ma mère par Mister Prospector un placé deuxième de groupe 1 c'était deuxième des Champion Stakes à New Market ou l'époque quand les Champion Stakes se disputaient encore à New Market c'est gagnant de groupe 3 également ce maoatique fils de Tanzig le premier produit en 3 ans il avait commencé sa carrière d'étalon à Chadwell à Chadwell Angleterre à 10 000 euros en chair à 10 000 euros en chair à 10 000 euros et vient d'être importé en France par le Rat du Téné ce frère de Ghanahati lauréate de groupe 1 lauréate des Coronation Stakes lauréate des Mille Guinée Ghanahati le frère de Rumouche également Rumouche une troisième des Hawks à 5 000 euros 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 une seule en chair pour l'instant fils de Loman mère Ayuntara très étonnant d'ailleurs oui effectivement Ayuntara la mère est une fille de Martaline c'est déplacé de Listed c'est donc une fille de Année de la Femme et sœur d'Aravis qui a gagné un grand prix de la région Alsace à Strasbourg Ayuntara donc est rentrée a été conservée par ses propriétaires Prime et Castrien c'est le rat du Mont-du-Mont qui nous présente ce lot de Norue 238 elle a donné naissance cette année à un nouveau Omael de Loman Ayuntara il était entraîné par Xavier Nakadji la Rally c'était le premier produit d'Année de la Femme il est en 1997 ce fils de Subotica et il avait gagné le grand prix de la région Alsace en 2003 sous la casacque de Jean Lecère et l'entraînement de Bernard Sécli d'ailleurs à 18 000 à 20 000 20 000 par vous et quand vous soyez les jouets sur à 20 000 à 20 000 euros pour le fils de Loman à 20 000 euros le fils de Loman et la mère Ayuntara à 20 000 à 20 000 euros c'est sûr nous vendrons à 20 000 à 20 000 euros pas de regrets solens cette fois-ci je vais devoir la juger à 20 000 euros bien vu fini on la juge 20 000 solens votre enchère le numéro 239 est présenté par le hara de la reboursière et de Montaigu une femelle bébrinde et le 10 mars par Soldier of Fortune et Back the Winner et notez que son demi-frère Rio Perdido s'est classé en Australie 3ème de la Newcastle Cup groupe 3 vous avez entendu Rio Perdido s'est placé de groupe 3 en Australie depuis l'apparition du catalogue Rio Perdido c'est le premier produit de Back the Winner Back the Winner elle a été entraînée par Jean-Claude Rouget elle a gagné à 5 reprises à Mont-de-Marsan à Bordeaux-le-Bousca à Marseille-Borelli à plusieurs reprises à Yer et au Croisé-Laroche pour la Kazak de Jean-François Gribaumont Back the Winner est une fille d'entrepreneur et Good to Dance élevée par le rat du Mésray elle a été conservée en tant que boudinière par Jean-François Gribaumont Back the Winner elle a tout d'abord produit Good to Win une fille de Rick and Run qui malheureusement n'a pas débuté et qui est boudinière qui est la mère de Good to Dance King Salsa a actuellement âgé 3 ans déjà 2 victoires à Fontainebleau et à Dewey également Rio Perdido est le deuxième produit de Back the Winner donc on en a parlé tout à l'heure une Back the Winner qui a également produit des gagnants Pearl Style un fils de Desert Style et Trader of Fortune plutôt un double gagnant fille de Sobger of Fortune l'actuel 2 ans est à l'entraînement chez Jean-Claude Rouget il est Hongre depuis juin 2015 et cette année Back the Winner a donné naissance à une femelle de Hurricane Run Hurricane Run qui n'est plus à Colmore puisqu'il avait connu quelques problèmes de fertilité il y a quelques années donc il a été repris par ses anciens propriétaires et éleveurs Hurricane Run pour faire la montre désormais à Gestut à Merland non loin de Munich en Allemagne 22 000, 22 000, 22 000 l'enchête à 22 000 euros par 22 000 à 22 000 euros pas là-haut à 22 000, 25 000 23 000, 23 000 23 000, 23 000 23 000 euros c'est pas vous monsieur c'est Marie l'enchère eh oui 23 000 euros try again à 23 000 euros Black type in the first time our brother is a black type now à 23 000 euros ici encore 23 000 euros ici encore 23 000 à 23 000 euros ravissante police par Soldier of Fortune à 23 000 euros bien vu Camille c'est fini 24 25 Camille 25 000 euros maintenant c'est Camille l'enchère à 25 000 euros toujours Camille à 25 000 euros l'enchère à Camille à 25 000 euros Jean-François Gribourg est là celui des enchères avec attention je vous rappelle c'est l'éleveur de cette fille de Soldier of Fortune à 26 monsieur eh oui 26 000 euros eh oui 26 000 à 26 000 là à 26 000 euros bien sûr monsieur à 26 000 euros souche éclectique plat obstacle à 26 000 à 26 000 euros bien sûr l'enchère Soldier of Fortune à 26 000 euros à 26 000 euros ravissante Camille merci pour votre aide mais cette fois-ci je vais devoir l'enchère à 26 000 euros il y a seulement 2 mètres de Jean-François Gribourg le vendeur merci beaucoup 26 000 euros votre enchère Tony le numéro 240 est présenté par le hara du cadran une femelle benne et le 26 mars par Rodrigo Connor et Back to my roots à noter que son propre frère Dustwebe Uno compte une place pour sa 4ème sortie encore une place 4 places pour Donuey Venot donc bien sûr Donuey Venot le 2 ans le 2 ans pas d'erreur 4 places cette année et donc c'est la souche de Grandes Illusions Santa Bamba Rodrigo Connor qui a déjà 2 gagnants de groupe placé de groupe pour sa première production on le but à combien ici le père de Great Bridge et c'est bien monsieur Allard qui signe le bon à 26 000 euros Daniel Allard qu'on voit actuellement à l'antenne à la ville plutôt une fuite Rodrigo Connor désormais présentée par le hara du cadran Pierre Talvar la mère a produit 3 vainqueurs et vous avez entendu l'actuel 2 ans le propre frère d'ailleurs de ce yearling est placé en 4 courses il s'est placé à 4 reprises tout simplement 3ème 4ème 2ème et 2ème encore à Tarbes depuis l'apparition du catalogue à Dax plutôt depuis l'apparition du catalogue à l'entraiment chez mademoiselle l'Anna et Maz Checa 7000 8000 10 000 Back to my roots contre elle une victoire et 3 places elle était entraînée par Xavier Nakadji elle a gagné sa course au Croiser la Roche pour sa rentrée à l'âge de 3 ans on met ses 3 ans d'ailleurs fille de Fuzaychi Pegasus c'est Lexa Lexa qui avait été élevé par le baron de Zuylen de Niewelt une fille de sang de la mort qui avait gagné son groupe 3 c'était dans le prix Gorida Lexa entraînée par Hélène van Zuylen montée par Dominique Boeuf c'était en 1998 avant d'être exportée aux Etats-Unis vous allez gagner en 2 groupes 2 c'est la famille de Lea Riva Tannor grand illusion également le numéro 241 présenté par les Curie des Montseaux c'est Amal Benet le 29 janvier par Lohmann et Bagarreuse vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur France Cire et on vous remercie chaleureusement on vous remercie chaleureusement de nous être fidèles vous l'avez vu sur l'image précédente vous êtes plus de 3000 lecteurs lectrices à nous suivre chaque jour sur France Cire.com vous êtes plus de 4000 à nous suivre sur Facebook vous êtes plus de 2000 à nous suivre sur Twitter plus de 1000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube et plus de 500 à nous suivre sous le tout nouveau compte Instagram également de France Cire Bagarreuse la mère avait été acheté pas mal d'argent d'ailleurs Jorling qui de Mr. Grillet et Bupskaya Bupskaya c'est la mère de Daneskaya Silverskaya la famille de Murano 14 Quartz également et plus loin une origine qui est passée par les frères Vertemère celle de Gwen Seb Impassable Attendue Forentune celle de Sunday Nectar également Trèche famille donc et Bagarreuse avait été acheté 560 000 euros Jorling par Méridien International son premier produit beautiful une mon jeu avait été acheté 60 000 euros Jorling l'an dernier sa Jorling par Théofilo avait été acheté 150 000 euros par Freddy Head elle s'appelle Wet Tears elle est à l'entraînement en ce moment chez Freddy Head et voilà son quatrième produit à Bagarreuse née aux Etats-Unis en 2006 donc elle n'a pas gouroué cette Bagarreuse cette année elle a donné naissance à un mâle de Cape Cross pour l'association Écurie des Monceaux et Skymark Farm également et pour être complet sachez que Wet Tears à l'actuel 2 ans la Théofilo va porter la casac d'Olivier Thomas une fois qu'elle aura débuté puisque ce n'est pas encore le cas actuellement vous avez entendu la cloche qui a été réajustée on est passé de 200 000 en début de vente à 50 000 euros plutôt merci monsieur vous laissez partir le fils de l'Oman c'est Fabrice Chapelle qui est battu pour l'instant ici l'enchère à 55 000 euros le numéro 242 présenté par le Hora du Bois au Proulx c'est une pouliche bénée le 16 février par un duke of marmelet des Balivara à noter que sa demi-soeur éponyme compte une victoire et une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue et oui donc outre acheter des chevaux on dort aussi dans la salle de l'établissement Elit Brignac sans doute après une nuit de folie chez Hervé Tamazit Tamazit Wannabe Piratir Fée de Duke of Marmelet bonne pouliche ici issue d'une mère Sardos Wells excellent père de mère Sardos Wells donc mère Sardos Wells belle pouliche ici mère par Sardos Wells née en 2004 avec une grand-mère par Habitat Balivara c'est la mère de ce lot numéro 242 présenté par le hara du bois au pro et Balivara déjà donné une gagnante c'est éponyme éponyme qui est gagnante à Cholet sous l'entraînement de Stéphane Vattel et la casac de l'écurie de la Vallée Martini Hervé Morin elle est gagnante cette année elle est âgée de 3 ans cette éponyme cette année Balivara a donné naissance à une femelle de X d'X Celebration c'est la famille de Wannabe Grand Wannabe Yours Wannabe Poche également et Wannabe Better c'est parti la fille de Duke of Marmalade la mère passe à Rose Wells 18 000 la fille de Duke of Marmalade donc Duke of Marmalade qui a réalisé une très belle année 2015 on rappelle qu'il est qui est un qui est un gagnant de plusieurs groupes 1 il a gagné les Jettements internationaux et King George le prix gagné entre autres et il est le père cette année de Nutan le lauréat du derby allemand et également le père de Staroff Seville qui a gagné cette année évidemment le prix de Dion Guillaume qui a le dernier mot bien vu Féné on a le juge Guillaume 18 000 Guillaume 18 000 et sachez que Duke of Marmalade est désormais parti non pas sous l'autre cieux mais parti comme étalon en Afrique du Sud une fille de Claudeville présentée par le rat de Bourjoville qui connaît très bien la famille parce que le rat de Bourjoville avait acheté cette souche chez George Joe Brake c'est la souche de We Are Dream Clover de Eskelhoff également on a déjà parlé à plusieurs reprises lors de ses ventes lors des ventes précédentes puisqu'on retrouve assez souvent cette famille dans les catalogues et Claudeville de même que Eskelhoff son étalon ou même rat c'est le rat irlandais de Rathas Kastad tous ces deux étalons ont été filmés cette année par Francière lors de l'Irish Italian Trail et on se donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain la prochaine route des étalons irlandaises qui sera une nouvelle fois filmée par Francière TV Bellaida donc qui est d'Ernando s'était placé de l'Ested à l'entraiment chez John Hammond à l'âge de 3 ans à l'âge de 4 ans plutôt 12 000 c'est pas sûr 11 000 que dis-je que dis-je non elle est née en 2004 et elle elle avait débuté au mois de mai de ses 3 ans cette Bellaida par une victoire dans une course B tout de même à Saint-Cloud par la suite elle a été 9e de l'Ested 5e de l'Ested toujours à l'âge de 3 ans puis en 2008 elle n'a pas couru elle a été conservée à l'entraînement par ses propriétaires à l'âge de 4 ans elle est à nouveau gagnante chez John Hammond à Vichy il y a 5 ans elle est placée de l'Ested elle a couru également à 6 ans où elle est encore placée cette Bellaida donc c'est son 3ème produit qui nous est présenté ici sur le ring par Clodoville le père du coup de Eskelov on est pour l'instant sans renseignement des premiers produits on va simplement citer Belle Ambre Belle Ambre l'actuelle 3 ans une Théophile qui est à l'entraînement chez Francis Graffard la numéro 244 et la 2 ans qui est à l'entraînement chez Stéphane Serulis mais n'ont pas encore débuté ces pouliches Sunday Break Sunday Break et la merceure de Bocassi Sunday Break le père de Never on Sunday bien sûr au Aradé Grange dans les premiers produits sont vainqueurs cette année et Sende Break est le père du lot 244 un neveu de Bocassini et cousin de Broughton gagnant de l'Ested Bocassini avait gagné le prix Robert Papin et c'est la sœur et c'est la sœur de Bocca Dino à lui un placé de Husted Belle Dame la mère est une fille de Pilsudski donc là Pilsudski c'est le celui de la très proche famille du Jungzein Belle Dame ne l'a pas couru son premier produit est une trois ans qui est à l'entraînement chez Pierre Brandt pour la casacque de Zalim Bifoff elle s'est placée cette dame première cette fille d'évasive à une seule reprise en six sorties pour l'instant c'était au Lyon d'Angers cette année au mois d'avril chez Mathieu Palissière et la femelle de deux ans est à l'entraînement chez Richard Danone la vision d'Etat suivi ensuite cette femelle de Sunday Break et vas-y vision d'Etat Sunday Break trois étalons qui ont fait la manteau à deux grands camps qui est l'éleveur des produits de Belle Dame à 27 000 euros 30 000 30 000 euros maintenant à 30 000 euros l'enchère 35 000 à 35 000 euros Guillaume à 35 000 euros l'enchère à 35 000 à 35 000 euros Guillaume c'est votre enchère à 35 000 euros l'enchère à 35 000 à 35 000 euros encore un effort à 35 000 euros à 35 000 euros vous la perdez à 35 000 euros c'est de poudiche 37 37 000 40 37 000 euros l'enchère et là à 37 000 oui 40 à 40 à 40 à 40 000 euros bien sûr à 40 000 euros téléphone Guillaume à 40 000 euros toujours téléphone bien vu Guillaume c'est votre enchère 42 42 42 45 45 45 45 45 45 45 now Guillaume à 45 000 à 45 000 euros à 45 000 euros and 50 now and 50 now and 50 now 50 50 à 50 à 50 à 50 000 euros vous la perdez un fils de Sunday Break et Tropical Mark le frère de Danza Cavallo c'est vendu 75 000 euros à Mabaganti on the left par Guillaume par Guillaume à 55 000 euros on a juge merci thank you Freddie Powell by the phone merci votre enchère 55 000 le numéro 25 c'est Freddie Powell qui est à nouveau au téléphone alors a-t-il acheté à nouveau pour David Redverse vous allez découvrir dans quelques instants sur la page du direct la page de votre direct puisque les résultats sont les résultats sont mentionnés en temps réel le voilà Freddie pardon Powell le radu meseret désormais nous présente une fille de McFee Bernice Moon une fille elle-même de Bernstein Bernice Moon elle est née aux Etats-Unis en 2007 une fille de Moonstar Moonstar et qui a produit Miss World d'une gagnante de groupe 1 les Garden City Stakes gagnée par une certaine altérité plus récemment à 12 000 12 000 euros par Julie à 12 000 euros 15 000 15 000 euros à 15 000 15 000 euros 18 000 et Bernice Moon avait été acheté 20 000 euros 22 000 22 000 euros par Julie en 2012 50 000 euros alors qu'elle était âgée de 2-5 ans elle avait également à 25 000 euros c'est Solène rien à droite en fait cette Bernice Moon est passée à plusieurs reprises sur le ring Foll elle avait été acheté 220 000 euros tout de même par Pegasus Farm et Hervé Barjot 220 000 dollars plutôt à Kingland Girling elle avait été revendue 305 000 dollars elle n'a pas couru cette Bernice Moon et à 4 ans elle a été vendue 30 000 euros à Goffs en 2011 et en 2012 donc elle a été achetée 50 000 euros par Rachid chez Kutnidov qui élève voire du Miseret elle a été pleine de cours pour moi à l'époque d'où un mâle qui est né en 2013 le premier produit de Bernice Moon voilà le deuxième produit de Bernice Moon sur le ring et cette année suit également un mâle de Master Craftsman de la famille de Douayen et Munchell de l'orat de groupe 1 la seconde avait gagné les Hawks d'Epsom évidemment visiblement on va encore entendre la cloche sonner dans un instant on va passer le cap des 50 000 euros pour l'interrogation à 47 000 euros et que dit-on Guillaume à 47 000 euros c'est fini à gauche à 47 000 euros c'est Julie l'enchère et c'est plus en face c'est sûr à 47 000 euros vous l'avez fait partir la fille de McPhee à 47 000 euros l'enchère par Julie fini Solène c'est sûr à 47 000 euros par le regret à 47 000 euros on a le juge Julie 47 000 euros votre enchère merci le numéro 246 présenté par le Hara de Clairefontaine Black Canyon c'est un bain noir Pangarin et le 31 janvier par Manduro et Bailana c'est Carlos Lerner qui signe le bon qui va signer le bon et qui est en train de signer le bon Carlos Lerner à 47 000 euros le voilà Carlos de côté de Pierre Talvar à droite et Pascal Dehaix tout sourire qui on rappelle a vendu hier a très bien vendu même une fille de Sioni et une fille de choisir et on peut retrouver vous pouvez retrouver la vidéo de Pascal Dehaix l'interview de Pascal Dehaix dans la partie en coulisse il revient bien sûr sur les ventes d'hier 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros c'est Guillaume à 10 000 euros rien à droite 10 000 euros à 12 000 12 000 euros par Guillaume à 12 000 euros c'est Guillaume à 12 000 euros tu t'es à gauche à 12 000 à 12 000 euros j'ai Guillaume à 12 000 à 12 000 euros essayer encore Tony à 12 000 euros le père d'Ultra 15 000 euros par Guillaume à 15 000 euros c'est toujours Guillaume Carlos Lea, Yann Lerner sont les entraîneurs bien sûr de mille et mille, mille et mille qui nous donnent rendez-vous dimanche, ce dimanche dans le Groupe 1, le prix Royal Oak. Manduro dont les produits marchent sur l'eau actuellement, le voici le fils de Manduro, noir comme son père, il a 4 bas ânes, ce fils de Manduro est déjà nommé, il s'appelle Black Canyon, c'est le deuxième produit d'une mère qui compte 3 victoires. Le premier produit est élevé au hara de Clairefontaine par le hara de Clairefontaine, c'est-à-dire Marie-Laure Collet, le premier produit est à l'entraînement chez Joël Buenard, le premier produit c'est une femelle de MyBoyCharlie qui n'a pas couru pour l'instant, qui n'est pas encore engagée. Lady Lara, la deuxième mère a produit un placé de liste et c'est surtout la famille Descanderea. Cagnon de Groupe 1 et un temps favori pour le Kentucky Derby. A 28 000 euros, by the side of Ultra, 29, 29 000, à 29 000 euros, arrondissez, à 29 000 euros, mettez 30, à 29 000 euros, j'ai par Tony au téléphone, à 29 000 euros, il est parti, à 29 000 euros, c'est Tony Lanchère, on va pouvoir l'adjuger, le fils de Manduro, à 29 000 euros, dernière fois, à 29 000 euros, merci Pierrick, à 29 000 euros... Escanderea, il est né en 2007. Yanda, 29 000 euros, Tony votre programme. Monsieur Yanda, ok très bien. Ok Escanderea, Joël Issa, il est né en 2007, ce fils de Giants, cause oui, il fait la montre désormais à Taylor Metram, aux Etats-Unis. A noter que sa demi-sœur originale a la montre à 17 500 dollars cette année. Depuis l'apparition du catalogue Ken d'argent, eh oui Maire gagnante de Listed A deux ans Et la soeur est gagnante Hier à nouveau Hier à Deauville Depuis l'apparition du catalogue Et c'est la famille de Beautiful Heroine La famille de Coup de folie, Coup de génie Beautiful Heroine, gagnante de groupe Le voilà qui signe Vu d'en haut 10 000 euros que j'ai à 10 000 10 000 euros On a vu également Dina Vena Dina Vena, la partenaire historique de France Cire .com Dina Vena est évidemment Pourquoi je dis évidemment Parce que ça t'aute aux yeux, c'est le leader Des aliments floconés haut de gamme Partenaire historique de France Cire Dont un film d'ailleurs Est en cours de préparation En cours de réalisation également Non compas évidemment De vous faire partager ce film 10 000 euros, 10 000 euros c'est plus vous Guillaume J'ai 10 000 en face 10 000 euros 10 000 euros je suis en face à 10 000 10 000 euros c'est plus vous Guillaume 10 000 euros c'est Care out your bid Care out your bid 10 000 euros 10 000 euros qu'un d'argent 10 000 euros Ici la famille de Beautiful Heroine De Coup de folie, Coup de génie 10 000 euros c'est fini Guillaume c'est sûr 10 000 euros 11 000 Une famille New Yorkos Mais qui a été développée depuis Sous la casa Qui est la bannière De l'élevage de Lady Horry La famille de Blue Mamba Gagnon de la poule d'essai C'est Ken d'argent et Blue Blue Sky Une femelle De Ken d'argent et Blue Blue Sky Qui nous est présentée par le Rat de la Louvière J'ai l'impression qu'on va juger dans un instant Le temps de moi Le temps pour moi plutôt De vous dire que Justement la femelle de pour moi L'actuel 2 ans Est à l'entraînement chez Francis Graffard Elle est nommée Blink Elle a été conservée par son éleveuse Blue Blue Sky qui a pour l'heure donné Deux gagnantes Blue Blue Sky une gagnante Deux listes dans le prix Roland de Chambure C'est en 2005 Cette fille d'Anaba Et Blue Fern Qui était entraînée par Yves de Nicolai Elle est également placée de groupe 3 Deuxième du prix d'Aumal Derrière Sirène d'Auloise Souvenez-vous Sirène d'Auloise C'était en 2005 Dans le prix d'Aumal Entraînée par Alain Bonin Ce monsieur n'est pas Alain Bonin d'ailleurs Le numéro 248 Présenté par le Radio Mezret C'est une poulie GB foncée née de 15 marques Par Soyuzink et Blue Ciel A noter que son demi-frère Botton Compte une place pour ses débuts en Italie Alors si tout à l'heure on a eu Blue Blue Sky Ici on a la sœur de Blue Blue Sky Avec Blue Ciel Qui nous présente sa fille par Soyuzink Blue Ciel La mère est née en 2005 En Angleterre une fille d'Oasis Rhin Et cette fille de Soyuzink est présentée par le Harat du Mezret Je suis en train de voir pourquoi le Harat du Mezret Est-ce que c'est bien une origine louvière ? Ah 6000€ 6000€ et c'est plus vous 8000 8000€ Guillaume Blanchet à 8000 8000€ Cette fille de Soyuzink a été élevée par Madame Hamilton Allaïdorus Je ne connais pas du tout Élevée en Malienne cette fille de Soyuzink Tout comme le grand frère Un fils de Rip Van Winkle Qui était à l'entraînement en Italie Voilà Yann Barbero sous la casquette Et revoilà cette fille de Soyuzink Et Blue Ciel Très belle tête Manque un peu de taille Plutôt Soyuzink dans les premiers produits sont Hurling Ce fils se craque même de Aisha Parral Gagnant de moult moult groupins en Australie Il avait été acheté par Coolmore Il a porté en Europe Il a porté en Europe Il a porté à la casacque de Derek Smith Ce Soyuzink Et en Europe il a gagné les Prince of Wales Notamment et les Eclipse AX 22 000€ essayez encore monsieur Vous l'aviez presque A 22 000€ A 22 000€ l'enchaîné par Guillaume à 22 000 A 22 000€ c'est sûr monsieur Pas de regret Une Soyuzink mère Oasis Dream A 22 000€ c'est Guillaume Lanchard 23 000 en face Nouvel en chérisseur J'ai 23 000€ par Kirod 25 000 25 000€ A 25 000€ c'est par Guillaume Lanchard 25 000 25 000€ C'est moins C'est beaucoup moins que le 2 ans par exemple Rip Van Winkle Qui l'an dernier avait été vendu Voilà Christine Dutertre Le rat du maîtret d'ailleurs Elle avait été vendu 80 000€ En août 2014 Ou bien Grain de sel par exemple Le premier produit de Blue Sea Qui avait été vendu 105 000€ C'est racheté à 25 000€ Fils de Falco Beau poulain de Falco ici La famille de Blue Blue Sky Onirique Gagnant hier à Deauville Depuis l'apparition d'une catalogue Famille de coup de folie Beautiful héroïne 5 000 On retrouve la même famille Et on retrouve également Chima des Triumphs Chima des Triumphs Le fils de Calideo 5 000€ ici pour la 5 000€ 5 000€ Gagnant du derby italien 7 000€ à 7 000€ En 2008 Il avait parti par l'acte de triomphe également Pour la casacque de Teruya Yoshida Il a été placé étalon Au Hara du Téné En France Et en Europe Où il est d'ailleurs le père De plusieurs gagnants de liste Et il fonctionne également En Argentine Où il est le père De plusieurs lauréats de groupe Et placé également de groupe 1 Un update important Pour ce lot numéro J'ai parlé trop vite Le 249 est absent finalement C'est un frère de Beauty Folloré La récente lorette Du André Babouin On passe au lot 250 Un mal de Falco Et Botaos Présenté par Daniel Pardon Par Daniel Cherdo A Radéévé A 14 000€ On va installer à Saint-Brieuc On adjuge 14 000 Guillaume Votre enchère Merci Et c'est malheureusement Racheté à 14 000€ Pour cette fille De Falco Et Botaos La même famille Que les lots précédents Blue Mamba On retrouve Blue Blue Sky Botaos est une soeur de Blue Blue Sky Et Blue Ciel Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre La famille de Longina Le Havre 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 Au côté de Guillaume Cousin Au centre Et il y a Pierrick Moreau Tout à droite Tout à droite Au niveau du ventre Au niveau du ventre 5 000€ Et c'est ça Et l'encherre à 5 000€ 5 000€ A 12 000€ A 12 000€ C'est Solène l'encherre A 12 000€ S'il est encore 15 000€ Au niveau du ventre Quand tu le passes A 13 000 ! 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 RE C'est l'encherre Toujours 30 000 30 000€ J'ai par coeur 30 000 à 32 000 euros, c'est de l'or à l'enchère, à 32 000 euros, 32 000 euros, against your carot. J'ai 32 000 euros à gauche, rien à droite. 33 000, 33 000, à 33 000 euros, à 33 000 euros, 35 000, 35 000, 35 000, 34 000, 34 000 euros, à 34 000 euros, c'est contre le vote against your carot. À 34 000 euros, à 34 000 euros, c'est encore try again. 36 000, 36 000 euros par Kérod, à 36 000 euros, c'est Kérod l'enchère, à 36 000 euros, Kérod votre enchère, à 36 000 euros, plus vous, 37. On a actuellement Solène là, la spotteuse au premier plan. Derrière on a Serge Boucheron à droite, Michel Peyu au centre et Jean Birabin. À 37 000 euros l'enchère à gauche, 37 000. Trois éleveurs propriétaires également. 38 000, 38 000, 38 000 euros, mettez 40. À 30 000 euros, 40 000. 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. À 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est le roi l'enchère, plus vous, Kérod. À 40 000 euros, un bon poulain ici de Le Havre. À 40 000 euros, à 40 000 euros. Last time, Kérod, gonna sell, quite sure. 40 000 euros, c'est l'un des tops de cette journée. À 40 000 euros, finit en face. À Le Havre, évidemment. À 40 000 euros, dernière fois. On a vu un très bon Le Havre qui s'est vendu, pardon, qui s'est... 40 000, Laura, votre enchère, merci. Qui s'est baladé l'autre jour à Maison Lafitte pour ses premiers pas. Si je m'abuse, il était lui aussi, Alzan, mais Alzan brûlé. Soldier, mère gagnante à 2 ans. Premier produit de mère gagnante à 2 ans. La famille de Shinondega. Famille de Shinondega ici, à combien de butons ? Mère gagnante à 2 ans. 5 000 euros. 5 000 euros au Glengère, 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros au Glengère, 5 000. 3 000 euros. 3 000 euros pour débuter bas. 3 000 euros. 3 000 euros ici pour la 3 000. 3 000 euros. 3 000 euros, 5 000. 5 000 euros maintenant par Guillaume. 5 000 pour Magic Magician. Piece de Soldier of Fortune présentée par l'élevage de la campagne gravée. Élevée par Françoise Perret, qui avait déjà élevé la mère. Brillante étoile, une American Poste avec une mère par sangle à mort. Brillante étoile est une gagnante, une double gagnante, même à l'âge de 2 ans. Dans le prix Pearl Cap, une course au B à Saint-Cloud. Elle avait ensuite tenté sa chance dans les réservoirs de Boldoxag. Machura était deuxième. C'était en 2011. Par la suite, elle n'a pas pu re-gagner plutôt à l'âge de 3 ans cette brillante étoile. Elle a été conservée par Françoise Perret en tant que poulinière. Donc voilà son premier produit. Grand Poulain par Soldier of Fortune. On adjuge. 16 000 euros, Ingrid, votre enchère, merci. Le numéro 253 présenté par le Hara des Embruns. Buying Dream, c'est une femme LB née le 27 février par Motivator et Bible Eileen. Motivator, Motivator. Sœur de Black Type ici. La fin est de 4 rails. La fin est de 4 rails de John's Gold. Un comméditon ici pour la fille de Motivator. La SWAT nous donne rendez-vous les 20 et 21 novembre prochain sur les pendômes Casablanca, évidemment pour le meeting international des courses de Pursons Arabes. Tout d'abord le vendredi, le 20 novembre. Puis les Pursons Anglais, la journée du 21 novembre sera réservée aux Pursons Anglais. Vous avez toutes les informations sur le site de la SOREC. Sur le site de la SOREC pardon. Car, 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 les engagements sont ouverts à partir d'hier déjà. Les engagements sont ouverts donc amis entraîneurs n'hésitez pas à y engager vos chevaux. Les courses richement dotées. Le meeting international de la SOREC se couvra à Casablanca, bien sûr. Qui est déjà nommé, elle s'appelle Buying Dream. Achetez les rêves, ou le rêve plutôt. Mais le rêve ne s'achète pas évidemment. By Bold Island, la mère a déjà produit un canyon de listed. Visite Indian Ridge, canyon visite sur 1200 mètres à Doncaster. A 7 000 euros c'est Solène l'enchère. A 7 000 euros, va juger à 7 000 euros. 8 000, 8 000, 8 000 à 8 000 euros. A 8 000 euros, plus vite les enchères à 8 000. 8 000 euros à 8 000 par l'heure à 8 000. A 8 000 par l'heure à 8 000. A 8 000. C'est sûr, c'est par vous et contre vous, Solène, et repars-vous à 8000 euros. Merci. A 8000 euros, on adjuge. 8000 euros, Solène, votre enchère, merci. Le numéro 254. Marie Ligam qui, si je ne me trompe pas, présente son premier Girling en octobre. Mais c'est malheureusement racheté. Le 8000 euros, la fille de Motivator. Power, Power, Lusif Quality, Mergayante à deux ans. La famille d'américains, d'américains, d'elliptiques. La voici, la voilà. Marie Ligam sous sa casquette à ras des ombrains. 5000 euros pour un premier produit de Power et Bye Bye Fuji. Bye Bye Fuji compte une victoire, c'est à Compiègne. Il est déjà nommé ce pool, il s'appelle Bye Bye Himalaya. L'élevé en Mayenne, ce Bye Bye Himalaya, premier produit. Donc comme je vous le disais, suit ensuite une femelle de Caine d'Argent qui est née le 31 mars de cette année. Bye Bye Fuji, née aux Etats-Unis en 2010. Des oeuvres de Inezed Quality avec une mère par Quiet American, c'est très bien née. Il est surtout une sœur de Guildstrip à l'orée de 2 groupes 2. Bye Bye Fuji, elle avait débuté en gagnant à Compiègne sur 14 cents mètres chez Carlos Lerner pour la casaque de Ricky Matching Fat. Elle est battue à Kua Tinta. À cette occasion, à Kua Tinta, la future lorette du prix Miesque en fin de saison. Elle a couru principalement à l'âge de 2 ans. Elle avait couru à 3 reprises à l'âge de 2 ans cette Bye Bye Fuji. Et puis une course, une place à l'âge de 3 ans, pardon, elle a été saillie à l'âge de 3 ans par Power justement pour donner naissance à Bye Bye Himalaya. Power dont les premiers produits sont Yorling. Ce fils de Wall Street est frappé ou frappe. L'enchère à droite, fini, à 17 000 euros, fini, à 17 000 euros, pas de gestes héroïques, à 17 000 euros. Point de juge, 17 000 euros, Dominique, votre enchère, merci. Bravo messieurs. Le numéro 255 présenté par Coulon's Consignment. All the line, c'était tout ça pour dire qu'elle était au téléphone. Elle a un petit fait qui fait spickling. Fils de Le Havre ici, fils de Le Havre, beau fils de Le Havre, frère de Black Type, mère gagnante de groupe, eh oui, mère gagnante de groupe, la famille de Banksy, l'Asili, intercontinentale, grande souche ici, fils de Le Havre, mère Sainte-Los-Wels, un comité de tour ici, 10 000 euros, 10 000 euros qu'on achète à 10 000 pour le fils de Le Havre, 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros ici, pas à 5 000, 5 000 euros, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000 euros qu'on achète à 5 000, 5 000 euros, à 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 5 000 euros qu'on achète à 5 000, 5 000 euros, à 5 000 euros, Le Havre ! Coulon Sconsiman nous présente un fils de Le Havre et déjà nommé lui aussi, c'est Storm, Storm Trigger plutôt, avec une mère par Sadler's Wells. La mère était toute bonne, elle avait gagné le prix Corrida pour la Kazak de Michael Tabor, l'élevage également de Michael Tabor, l'entraînement de Peter Shapely M, et le prix Corrida qui curieusement s'était disputé à Lyon, à Lyon en 1997, je ne sais pas pour quelle raison, on parlait hier des épreuves de groupe qui n'étaient malheureusement disputées qu'en région parisienne ou que sur les hippodromes parisiens du moins. Le prix André-Babouin est la seule course de groupe en plat qui se dispute hors circuit parisien. Ce soir intéressant de savoir pourquoi ce prix Corrida à 1997 s'était disputé à Lyon. Mais Kaslan Tiensen-Kampo Reze a également été deuxième du Grand Prix de Deauville, deuxième du prix de Pomone également, et quatrième des Hawks d'Epsom. Et là déjà produit Alice Bell, une philosophie craille gagnante de l'Istade à deux reprises. Alors va-t-on une nouvelle fois entendre la cloche ? La cloche, la cloche, la cloche annonçant le passage de 50 000 euros. 48 000 euros par Bernard. 48 000 euros pour l'instant, c'est Sylvain Vidal qui vient de mettre une enchère. 50 000 euros, c'est à nouveau Sylvain Vidal. C'est la cloche, c'est le curé du Grand Chêne, qui a élevé ce fils de Le Havre. Vous pouvez voir sur la page du catalogue, de ce lot numéro 205. Plus Consignment, Anna et Kivriand, agent pour Moa Sandstrom. Moa Sandstrom, c'est le curé du Grand Chêne. 62 000 euros, c'est Bernard Lanchère. 62 000 euros avant. C'est la mère de Anna ? Anna qui filme d'ailleurs, Anna Drillon qui filme le passage du ring avec son iPhone. 67 000 euros maintenant, c'est Bernard Lanchère. 67 000 euros avant lycée. 67 000 euros, mettez 70 000. 60 000 euros. 60 000 euros, Lanchère par Kirole, 70 000. 60 000 euros, mes deux messieurs, j'ai 70 000 euros en face. C'est d'ailleurs la fille d'Anna Drillon qui filme, qui est à la tête du poulain. A 72 000 euros, it's against you, Kirole again. A 72 000 euros, Troll again. A 72 000 euros, Lanchère est à droite. A 72 000 euros ici pour l'office de Le Havre. A 72 000 euros, fini Kirole. Quelque chose. A 72 000 euros, dernière fois. A 72 000 euros, Lanchère à droite. Tain Bernard, fini Kirole. A 72 000 euros, c'est l'un des top de cette journée. Et c'est Sylvain Vidal. 72 000 euros, Bernard, votre Enchère, merci. Le numéro 256 présenté par... Sylvain Vidal qui a eu le dernier mot. ...le journée le 25 février par Rio de la Plata et Candidata. A noter que sa demi-sœur littérature compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Le voilà, Sylvain Vidal. D'autant pour moi également de vous parler de Feel Like Dancing. Feel Like Dancing, gagnant de groupe 3. ...sous la casacque de Lady Bamford. Et l'entraînement de John Gosden. C'est les grands pleurs à nouveau pour Anadrion et la mère d'Anadrion qu'on voit et qui remercie à son tour, Sylvain Vidal. ... 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